Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler d'écriture. On va parler d'adaptation littéraire, on va parler d'édition et de correction. Et pour ça, j'ai invité Marjolaine. Salut Marjolaine, comment tu vas ? Ben salut, ça va très bien. Je te remercie pour ton invitation. Mais de rien. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Eh bien, je suis éditrice indépendante. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. J'ai commencé comme correctrice éditoriale. Donc, je corrigeais, relisais des livres pour le compte des éditeurs. Et puis, de fil en aiguille, à force, au fur et à mesure des missions qu'on me proposait, je suis devenue progressivement éditrice indépendante. Donc, je faisais le suivi éditorial des ouvrages qu'on me confiait. Et puis, comme je suivais les auteurs dès la signature du contrat d'édition et que je les aidais à coucher de leur texte, du coup, je suis devenue coach éditoriale. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai toutes ces casquettes correctrice, éditrice, coach éditoriale. Et actuellement, je prépare une formation en ligne pour accompagner les gens dans l'écriture et la publication de leurs livres. Cool ! De toute façon, on va en reparler un peu plus tard dans l'interview. Mais voilà, comme on est dans les racines de la créativité, j'aime bien remonter aux racines. Et donc, j'aime bien commencer par l'enfance. Et j'aime d'abord poser cette première question. C'est quoi le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Je n'ai quasiment pas de souvenirs de mon enfance, en fait. Je pense que les plus vieux souvenirs datent de l'adolescence. L'enfance, je dois avoir quelques très, très rares images, mais je n'ai quasiment rien avant, on va dire, avant 12 ans à peu près. Ah ok, il y a une espèce de voile, en fait, qui te dit « Ah ouais, mais en fait, non, je fais non, pas tout de suite. » Non, pas tout de suite, en fait. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'y aller, mais je n'ai pas envie d'y aller. C'est ça. Ce n'est pas un voile complet. Je me rappelle où est-ce qu'on habitait, je me rappelle le métier que mes parents faisaient. Mais je n'ai pas de souvenirs avec mes parents. Ok, très bien. Et donc, alors, premier souvenir de l'adolescence. Alors, prenons ce premier souvenir. Voilà le premier souvenir, en tout cas, qui te dit « Ah, ça, je me souviens. » Je pense qu'un des premiers souvenirs, c'est quand on a quitté l'endroit où on vivait, avec mes parents, celui où moi, je vivais depuis ma naissance, qui était la Normandie, pour aller s'installer en Corse. Ah oui. C'est mon premier, enfin, un de mes premiers souvenirs, même si je sais comment ça se passait avant, mais je n'ai pas de souvenirs. Et puis, après, là, tout le reste, oui, j'ai plein de souvenirs de mon adolescence, ce qui n'était pas très, très facile, puisque mes parents étaient malades tous les deux. Mais voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu une aversion pour le Sud. J'en suis désolée pour tous ceux qui adorent le Sud, mais je suis plutôt une fille de Normandie qui a besoin de froid, de pluie, de gros nuages. Ah mais il faut, il y en a. On ne peut pas gagner à tous les coups. Et je pose souvent cette question, mais comment ça se passait à l'école ? Donc, peut-être que là, c'est peut-être le collège, mais est-ce que tu as des souvenirs à l'école ? Et si ce n'est pas à l'école, comment ça se passait au collège ? Ça se passait, ça se passait très bien. Après, j'étais plutôt de nature introvertie. Mais sinon, après, bon, ça se passait, ça se passait très bien. Je n'ai pas de souvenirs non plus particuliers de toute cette période. Je sais que j'avais plutôt des bonnes notes. Mais après, voilà, ça a été un petit peu difficile de déménager à 12 ans pour venir m'installer en Corse avec mes parents. Mais non, enfin voilà, ça s'est bien passé. Rien de spécifique, quoi. Une scolarité tranquille. Ok. Et quels étaient tes rêves d'enfant ? En tout cas, les rêves que tu avais ? Alors, je voulais être bibliothécaire parce que j'aimais bien m'amuser à fabriquer des cartes de bibliothécaire. Il y avait une très grande bibliothèque, en fait, chez mes parents. Bon, au final, avec des livres un peu du style, comment dire, des livres à loup de rose, des choses comme ça. C'est essentiellement ça, mais c'était rempli de ça. Mais surtout, j'étais fascinée par cette bibliothèque parce que c'était mon père qui l'avait fabriquée sur mesure. Il a été menuisier pendant un temps. Et en fait, il avait mis des étagères de bibliothèque partout où c'était possible dans la maison. C'était une grande maison de campagne en Normandie. Et la bibliothèque mangeait absolument tout le mur. Et elle entourait chaque fenêtre, elle entourait la cheminée, etc. Et ça me fascinait, cette bibliothèque, où il y avait non seulement des centaines et des centaines de livres, mais aussi plein de petits objets qui étaient posés ça et là. Et donc, j'aimais beaucoup m'amuser à jouer à la bibliothéca et à faire comme si j'étais bibliothéca. Ah ouais ! Donc, en fait, dans la maison, en fait, là, je suis en train d'imaginer, en fait, t'as la maison. Et en fait, au lieu d'avoir des murs, en fait, t'as des étagères de bibliothèque et t'as plein de bouquins, en fait, par-dessus avec de temps en temps des petits objets. C'est ça, c'est ça. Mais c'était vraiment rempli, le salon où ça allait manger était très grand. C'était vraiment, je ne sais pas, une pièce qui devait faire 70 ou 80 mètres carrés, quelque chose comme ça. Enfin, pour moi, c'était très grand. Et c'était rempli, rempli, rempli de livres. Et j'ai toujours gardé une espèce d'amour pour cette vision-là, en fait, de ces murs, des fenêtres, notamment, fenêtres à l'ancienne, entourées de rayonnages, de bibliothèques. Et justement, qu'est-ce que tu aimais faire, justement, à cette époque-là, en plus de jouer à la bibliothécaire, changer la place des livres ? Alors, je ne peux pas te répondre, du coup. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas grave. Mais on peut avancer. Si c'est OK, on peut avancer. Donc, je peux aussi… Enfin, ça m'intéresse également. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai surtout gardé des ressentis, des impressions. Je suis toujours restée, enfin, vraiment émotionnellement très, très attachée à ce climat-là, à la pluie, à la pluie très régulière, aux gros nuages et puis aux changements soudains, où tu as le soleil qui apparaît, puis tu as un arc-en-ciel. J'ai gardé beaucoup de nostalgie pour l'automne, pour l'hiver, etc., pour l'herbe bien verte, pour les grands arbres, et du coup, pour les bibliothèques qui ont toujours des fenêtres. C'est bien, en fait, tu me fais penser à un passage, je crois que c'est au début de notre roman. Justement, en fait, mon personnage, il a tout un pan de mur, c'est une bibliothèque, donc c'est marrant que tu me dis ça, ça me fait penser à ça. Mon personnage, dans son appartement, il a tout un mur, ce qui est rempli de bibliothèques, donc c'est marrant que tu me dis ça. Je trouve ça marrant. Donc, avançons donc à l'adolescence, où il y a un peu plus de souvenirs. Quelles étaient les activités que tu aimais bien faire quand tu étais adolescente ? Oh, bah, quand j'étais adolescente, écouter beaucoup de musique. J'avais un Discman, donc mon petit baladeur à disques, que je trouvais génial à l'époque, mais avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment pas une bonne idée, les Discman. Et non, j'écoutais beaucoup de musique. Bon, après, voilà, je passais beaucoup de temps, beaucoup de temps avec mes amis. On allait énormément au café, c'était l'âge d'or. Et puis, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup rêvasser. J'avais pas mal d'heures de car chaque semaine, parce qu'on s'était installés dans un petit village corse. On avait la famille corse là-bas. Et du coup, j'avais pas mal d'heures de car toutes les semaines. Et j'aimais beaucoup, en fait, c'était le front appuyé contre la vitre du car. Et imaginer des tas d'histoires, en fait. Mais pas forcément spécialement pour les écrire, mais j'ai toujours eu des propensions à vraiment imaginer des tas d'histoires, des tas de scénarios dans ma tête sur des tas de choses. Bon, alors, quand j'étais adolescente, c'était beaucoup d'histoires d'amour, mais j'aimais bien. Et puis, j'ai écrit aussi, j'ai écrit deux livres quand j'étais adolescente, deux romans qui resteront définitivement dans les placards. Mais qui étaient une manière, en fait, de coucher sur le papier toutes les histoires que j'avais dans la tête. Et voilà, en gros, c'était à peu près ça. Ah oui, quand même. Deux romans, quand même. Purée, c'est pas mal, hein ? Oui, ben, ça m'a occupée pendant un certain nombre de mois. Ah oui, ça doit occuper, parce qu'en fait, quand tu écrivais ces romans, c'était quoi ? Toujours après l'école ? Le soir ? Je me souviens pas très, très bien, parce que là aussi, j'ai un petit peu des zones d'ombre de cette période. Mais ouais, ça devait être les week-ends, le soir, pendant les vacances. Moi, j'ai juste le souvenir, en fait, surtout du second, d'une espèce de très, très longue période d'apnée, où j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir écrit en continu, ce qui n'est pas possible, puisque j'avais des cours, etc. Et moi, j'ai gardé ça comme souvenir, et où j'ai eu l'impression d'avoir passé huit mois en apnée, dans cette espèce de monde intérieur, où j'étais complètement happée par ça. Et où le jour où j'ai mis le point final à cette histoire-là, j'ai eu l'impression de sortir à la tête de l'eau, et d'être à la fois très soulagée, ça avait été un grand plaisir à faire, mais d'être à la fois très soulagée et extrêmement triste. Parce que j'avais l'impression, voilà, quelque chose était terminé, et j'avais adoré, j'aurais voulu prolonger ça encore, encore et encore. Ouais, je comprends. Enfin, quand tu écris quelque chose, moi, je dis souvent qu'en fait, je dis souvent que quand j'écris, là, je suis en train d'écrire un livre, et je dis souvent que le livre, en fait, c'est une autre personne avec qui je parle. Et en fait, le livre, il me répond. Et il me raconte, il me dit, non, mais tu sais que tu ne devrais pas écrire comme ça, tu devrais écrire de cette manière-là. Et en fait, le livre, il me répond. Et en fait, quand j'ai terminé le livre, en fait, c'est une histoire qui se termine. En fait, c'est comme si une histoire s'est terminée et qu'une autre commençait. Tu as plein d'artistes qui disent, ouais, non, mais vous savez, quand j'écris une chanson, après elle ne m'appartient plus, elle fait sa vie. Et bien, en fait, c'est un peu ça, en fait, quand j'écris un livre. Enfin, moi, quand j'écris un livre, c'est un peu ça qui se passe. Il y a une espèce de mini-deuil à faire, je trouve. C'est à la fois un soulagement et puis un regret, mais voilà, on aurait voulu que ça continue encore et encore. Et je considère, je considère aujourd'hui que, enfin, moi, je trouve, c'est mon expérience de l'écriture, qu'un livre a toujours une vie propre, en fait. Un petit peu comme s'il existait déjà dans la tête de l'auteur et qu'il est juste question de révéler ce livre-là et de lui permettre de sortir. C'est pour ça que je dis souvent que j'aide les auteurs à accoucher de leur texte. Au début, ils pensent qu'il y a tout à créer, mais je pense qu'il y a surtout tout à découvrir. C'est-à-dire, à partir du moment où l'auteur a eu une idée, après, je vais l'aider à dérouler le fil de ses idées, à poser ses idées sur le papier, à structurer ses idées. Et c'est à ce moment-là que je leur dis, en général, vous allez voir, en fait, le livre existe déjà dans votre tête. Il y a juste à remettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Et il y a ce moment que je trouve un peu magique où, effectivement, on se rend compte que les idées coulent d'elles-mêmes, que la structure se met naturellement en place. Il faut prendre un petit peu de temps, ça demande du travail et du temps, mais elle se met naturellement en place. Et une fois que ce travail-là est fait et qu'on commence à écrire le premier jet, ça coule tout seul. Ça ne veut pas dire que le premier jet sera parfait tout de suite. Moi, je considère que ce n'est pas possible, en tout cas, et c'est normal. Mais il y aura des relectures successives pour affiner le texte et polir tout ça. Mais moi, je trouve que le livre existe déjà dans notre tête. Et il n'y a plus qu'à trouver la clé pour ouvrir la porte et lui permettre de sortir. Oui, non, mais c'est très clairement ça. Donc, après, bon, tu l'as dit, il y a du taf. Mais, putain, il faut être honnête. Putain, écrire un livre, c'est chiant. Mais putain, c'est... Non, mais putain, c'est chiant. Mais qu'est-ce que c'est bon, putain, qu'est-ce que c'est bon ? Quand tu l'as fait, après... C'est pour ça qu'il faut absolument, d'entrée de jeu, choisir un sujet ou une histoire, que ce soit un sujet dans le cas d'un livre de non-fiction ou une histoire dans le cas d'une fiction. Il faut vraiment choisir un sujet qui nous passionne absolument, ou dans lequel on croit vraiment, ou dans lequel on a beaucoup de choses à partager avec enthousiasme. Parce qu'il va falloir passer 200, 300, 400 heures de travail dessus. Ça va prendre du temps. Je ne dirai jamais aux auteurs que j'accompagne que c'est facile, que ça va se faire en 15 jours, etc. Mais si on engage ce travail-là, si on engage ce temps, si on est prêt à faire ces efforts-là et si on en a réellement envie, pour moi, ce n'est absolument pas quelque chose d'inaccessible. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je vois, actuellement, je suis en train d'écrire un livre sur la créativité. C'est très... Enfin, j'y mets beaucoup de moi. J'y mets quand même beaucoup de moi. Même s'il y a de la théorie, des exercices, tout ça. Il y a quand même beaucoup de moi dans ce texte. Et c'est très intime. C'est très intime, un livre. On partage énormément de choses dans un livre. On partage beaucoup de soi. Et ce n'est pas gratuit d'écrire un livre. Ce n'est pas gratuit. Non, ça engage énormément de soi. Ça engage beaucoup de peur. Ça engage beaucoup de doutes. Ça engage beaucoup de confiance aussi. Ça engage tout ce qu'on sait. Ça engage tout ce qu'on ne sait pas aussi. Ça engage notre progression, notre évolution éventuelle. Ça vient dire qui on est à un instant T. Ça vient dire qui on est à la fin du livre, à cet autre instant T. Donc, ça vient dire tout ce qu'on... Tout ce en quoi on a changé entre ces deux moments. Et donc, c'est une révélation de soi à plein de niveaux, écrire un livre. Même quand on ne termine pas, d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui se découragent, qui abandonnent un texte et qui, du coup, sont frustrés, ont des regrets. Et je trouve que ce n'est jamais un coup irrécupérable. Ce n'est jamais du perdu. Parce qu'écrire un livre que tu ne finis pas, ça te permet déjà de travailler ta plume, de travailler ton écriture. Ça te permet de tester des choses. Et ça te permet, c'est très important, de savoir ce que tu ne veux pas faire. Et pour moi, c'est un des prérequis pour savoir ce que tu veux faire ensuite. Sinon, tu vas essayer des tas de choses. Si tu ne sais jamais ce que tu ne veux pas faire, ça devient compliqué de définir ce qui t'enthousiasme vraiment et ce qui va t'amener vraiment vers la dernière page, vers le point final d'un livre. Non, mais c'est super important. De toute façon, c'est important de connaître ses limites, de savoir que sur ce type d'histoire-là, sur ce type de livre-là, non, ce n'est pas mon truc. Mais c'est OK. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons et des apprentissages. Donc, au lieu, ce n'est pas un échec, c'est un premier brouillon. C'est ça. Et puis, ce ne sont pas non seulement des apprentissages, enfin, ce sont des apprentissages, mais ce sont aussi des expériences. Parce que, personnellement, j'ai un peu de mal avec la notion de genre littéraire. Pourtant, je suis littéraire, donc je les ai étudiés comme tout le monde. Mais je n'aime pas dire que sous prétexte qu'on écrit une histoire qui appartient à ce genre littéraire-là, du coup, on ne peut pas utiliser ces techniques-là. Du coup, il faut utiliser ce modèle-là. Moi, je n'aime pas ça. Ce n'est pas ce que je dis aux auteurs que j'accompagne. Je les encourage, au contraire, à vraiment s'ouvrir à des tas de choses, à essayer des tas de choses en fonction de leurs intuitions, de leurs envies. Et même s'ils vont essayer, on va dire, entre guillemets, un genre littéraire et se rendre compte que ça ne leur correspond pas, ils peuvent récupérer, s'approprier des techniques, des méthodes narratives de ces genres-là pour les utiliser d'une autre manière, dans un autre genre, sur un autre sujet. Et moi, j'aime bien qu'on ait ces possibilités-là, ces combinaisons infinies-là, pour pouvoir, pourquoi pas, créer quelque chose de nouveau. C'est comme ça que la littérature évolue aussi. Si on s'était toujours cantonné au genre littéraire, on en aurait trois, et puis on n'aurait pas bougé de là depuis très longtemps. Oui. Ce que je te propose, c'est qu'on va revenir au niveau de l'adolescence. Et de toute façon, on va continuer à parler bouquin. Ne t'inquiète pas, on va continuer, rassure-toi. Justement, on va revenir au collège. Tu m'as dit que tu étais une élève plutôt introvertie, mais que ça se passait plutôt bien. Jusqu'à la fin du collège, c'était comme ça ? Oui. Au lycée, comment ça se passe ? C'est la même chose, en fait. C'est pareil, j'ai des souvenirs de toute cette période, mais ça reste des grandes, grandes lignes. J'avais mes parents qui étaient malades, donc à la maison, ce n'était pas très, très drôle. D'accord. Je passais mon temps dans une maison à Corse, dans un petit village de montagne, avec un papa qui était quasiment aveugle, une maman qui était alitée quasiment 80 % du temps. Pas de possibilité de transport à part le car scolaire. Donc voilà, ce n'était pas très, très joyeux. Moi, je savourais au maximum le temps passé avec les amis. Je passais beaucoup de temps. Il n'y avait que deux quarts par jour, donc je passais toutes mes journées en ville à profiter des joies de la ville avec les amis, à aller au café et à imaginer des histoires. Ok, ok, ok. On a entendu que tu étais littéraire. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué, donc au lycée ou même au collège ? Il y a un auteur en particulier que j'ai découvert à cette période, c'est Daniel Penac. À mon grand désespoir, en général 90 % du temps, quand j'en parle à quelqu'un, ça ne provoque aucune réaction. Il n'y a personne. Moi, c'est quand même son livre. Ce n'est pas L'appel du loup, L'appel de la forêt qu'il a écrit. Je crois que c'est... L'œil du loup qui l'a écrit. Oui, L'œil du loup. Voilà, c'est L'œil du loup. C'est loin. Ça, c'est très loin. Je l'ai lu, mais c'est très loin. Je crois que je me demande si j'ai pas... J'ai commencé par Cabo Cabo, qui est un roman, un roman jeunesse, mais un roman absolument magnifique. Et par la suite, j'ai découvert toute sa série sur la famille Malocène, qui est une espèce de... C'est très difficile à résumer, mais une espèce de... Ce n'est pas du polar, mais c'est... Le personnage principal, il lui arrive toujours des histoires absolument improbables. Il est toujours accusé de tout. C'est ça, en fait, le pitch. C'est un bouc émissaire né. Voilà. Et plus les romans avancent, et plus il lui arrive des choses absolument stupéfiantes jusqu'à ce qu'il se retrouve accusé de, je crois, 21 meurtres ou quelque chose comme ça, alors qu'il n'a absolument rien fait. Et Daniel Penac, c'est un style que j'aime énormément. Je pense que je suis beaucoup influencée par son écriture, qui est à la fois... Comment dire ? Qui est littéraire, qui est travaillé, qui est aussi très drôle, très subtil, et... Enfin, c'est très difficile à résumer. Daniel Penac, il faut le lire, quoi. Mais enfin, bref, je l'ai découvert à cette époque-là. J'ai dévoré absolument tous ses livres. Et aujourd'hui encore, je reste toujours une très très grande fan. Donc, il y a lui. Et puis, il y a Stéphane Sveig, que j'ai découvert aussi à l'époque, avec le joueur d'échec. Et où ça a été une révélation aussi, où j'ai dévoré absolument toutes ses nouvelles. Jusqu'au jour où, dans la fameuse bibliothèque de mes parents, en fouinant, je ne trouvais jamais de livre qui m'intéressait. Et tout d'un coup, je vois un livre rouge, un roman assez épais, sur la tranche duquel je lis, Stéphane Sveig. Et je me dis, c'est pas possible ! Et en fait, c'était son seul roman. Je ne savais pas qu'il avait écrit un roman. Et moi, qui avais dévoré toutes ses nouvelles, mais qui étais toujours très très frustrée, parce que forcément, ça se terminait très vite. Je suis tombée sur son seul roman, dans la bibliothèque de mes parents. Et je l'ai dévoré en une nuit. Ah oui ? Oui, oui. Ça a été mes deux grands coups de cœur de littérature. Il y en a eu d'autres, enfin, moindres. Il y a Jules Verne aussi, que j'ai beaucoup lu, et que j'ai beaucoup adoré. Mais c'est surtout, c'est surtout, c'est de la con. Oui, très bien, très bien. Comme d'habitude, je mettrais les liens en dessous, parce que voilà, moi j'adore découvrir des auteurs. Tu vois, Daniel Pénac, même si je connais de nom, je ne connais pas. Donc, il est fort possible que... Voilà, je pense que je vais aller farfouiller, tu vois. Donc, c'est vrai que, on va parler un peu de littérature. C'est vrai que, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, moi, certains grands auteurs, comme, c'est vrai que Bellamy, moi, de Maupassant. Moi, c'est un livre qui m'a marqué. Et je l'ai relu, et je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a des grilles de lecture que je n'avais pas vues. Et, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que la période, en fait, du 19e siècle, donc, au niveau du roman français, bon, ben là, là, c'est... tu peux pas mieux faire. Mais c'est surtout, en fait, le caractère social. C'est-à-dire que, non seulement, c'est des superbes romans, bien écrits, c'est toujours de belles histoires, bon, ben là, voilà, mais c'est que derrière, il y a une vraie critique politique et sociale derrière, c'est... Enfin, tu veux comprendre la psychologie humaine, enfin, ces romans-là, ils sont du... Enfin, ils sont puissants, quoi. Ils sont très, très puissants. Moi, j'avais beaucoup aimé... J'avais beaucoup aimé Madame Bovary. Mais, en fait, il y a beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés mais que je n'ai pas gardés, si tu veux, en cœur dans ma tête parce que je les ai beaucoup étudiés, en fait. Oui, en tant que littéraire. Voilà, mais c'est vrai que c'était ce qui m'a beaucoup plu. Moi, j'adorais disséquer les textes, mais du coup, ça restait, je pense que dans ma tête, ça restait du travail, en fait. Mais, effectivement, il y a beaucoup de livres comme ça qui m'ont marquée aussi. Il y a Baudelaire que j'ai beaucoup aimé. Il y a Hermann Hesse que j'ai étudié parce que je faisais de l'allemand aussi. Il y a, enfin, voilà, plein de livres comme ça et c'est vrai que cette époque-là, elle est très... Il y a Goethe aussi que j'ai étudié et que j'ai beaucoup aimé à l'époque que j'ai beaucoup aimé étudier en allemand. Et, il y a de très, très grands livres, mais à cette époque-là, mais à bien d'autres époques aussi. J'ai beaucoup aimé Raymond Queneau avec ses expérimentations, ses expérimentations littéraires avec Loulipo. C'est complètement un autre genre. On aime, on n'aime pas, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le lire. C'est complètement... Ça part dans tous les sens, mais voilà, enfin, j'en ai lu des tas et des taffes. J'ai une bibliothèque un peu, peut-être pas aussi grande que celle de mes parents, mais j'ai quatre bibliothèques remplies à la maison de tous les livres que j'ai étudiés quand j'étais et quand j'étais au lycée et quand j'étais ensuite en classe prépa et à l'université, j'ai gardé tous mes classiques, comme on dit. Ah ben oui. Oui, oui. Alors justement, on va avancer justement. Tu l'as très bien dit, tu as fait une classe prépa. Donc, c'était une classe prépa pour quoi ? Hippo-Cagnes ? Enfin, c'est quoi ? Oui, oui, c'est ça. Cagnes-Hippocanes, classe prépa littéraire où j'ai poursuivi l'enseignement, enfin, l'apprentissage de l'allemand littéraire. Donc, c'était une période bénie parce que je partais de chez mes parents. Je suis partie à 17 ans et j'avais mon premier appartement et après, voilà, une enfance qui a été assez difficile et puis une adolescence assez lourde avec les maladies, etc. C'était génial, en fait, d'avoir mon petit appartement, de vivre ma vie en toute indépendance et non, c'était une chouette période, celle-là. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Cagnes et Hippo-Cagnes, en fait, comment ça se passe ? C'est les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, en général, je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant avec tout ce qui existe, Parcoursup, etc. mais moi, à mon époque, qui n'est pas si lointaine parce que je ne suis pas si vieille, quand tu avais des bonnes notes au lycée, on te disait « Ah, ben voilà, tu peux faire une classe prépa. » Donc, tu ne te posais pas trop la question, tu te disais « Ah, ben oui, d'accord, bon, classe prépa. » Et puis, c'était chouette parce que ça te permettait de rester au lycée, en fait. Alors, même si j'avais changé de lycée, ça restait l'ambiance, une ambiance que tu aimes bien, etc. Et moi, personnellement, je me fichais complètement de savoir que ça allait me préparer à des grandes écoles où je ne savais même pas lesquelles et ça ne m'intéressait absolument pas. Donc, j'en suis désolée pour mes professeurs de l'époque qui espéraient tous nous voir rentrer à l'ENA. Mais je pense que notre classe a eu les notes les plus catastrophiques de toute l'histoire et que la se mette pas. Parce qu'aucun de nous n'avait envie d'aller là-bas. Mais ça a été une période très chouette. Bon, on a travaillé très, très dur parce que c'était vraiment du travail de dingue jour et nuit. Très peu d'heures de cours mais énormément de travail. Mais c'était, voilà, c'était une chouette période. Mais bon, voilà, c'était de l'enseignement littéraire, classique, classique, à fond, à fond, à fond. voilà. On va passer donc juste après. Donc, t'as dit que t'as été à l'université. T'as fait quoi comme étude juste après ? Bah, ça a été un petit peu chaotique après parce qu'il y a tout ce qui venait de l'enfance sur lequel j'avais mis un beau tapis. il y a tout qui a remonté. Donc, après, bah, j'ai voulu poursuivre naturellement à la fac. Donc, j'avais deux ans de valider pour ma licence de lettres. Il me restait un an à faire. Je suis arrivée à la fac et là, je me suis effondrée en fait. C'est-à-dire que ça n'allait plus du tout. J'ai fait trois mois de fac puis j'ai commencé à développer des espèces de phobie sociale, de choses comme ça. Donc, je me suis arrêtée au bout de trois mois, trois, quatre mois. Et puis après, pendant plusieurs années, ça a été un petit peu les montagnes russes mais un peu au fond du trou. C'est-à-dire que je n'allais pas bien mais je ne voulais absolument pas l'admettre. Donc, j'essayais, moi qui avais toujours été une bonne élève, j'essayais à tout prix de trouver des études, de les mener à bien, etc. et j'essayais des tas de choses et je n'allais jamais au bout parce que ça n'allait toujours pas bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu faire traductrice allemand-français donc je me suis inscrite en allemand à l'université. J'ai voulu faire webmaster donc j'ai appris toute seule les langages de programmation et puis j'ai bossé un tout petit peu comme webmaster. qu'est-ce que j'ai fait encore ? Après, voilà, c'est à peu près tout jusqu'au moment où j'ai arrêté, j'ai tout arrêté parce que mon compagnon de l'époque m'a dit écoute, tu ne vas pas bien donc accepte, ne va pas bien, voilà, réellement, va au fond du trou et puis ne fais rien et puis jusqu'à ce que tu ailles suffisamment bien pour faire quelque chose mais pour l'instant, enfin voilà, arrête de t'agiter comme ça, comme un papillon pris au piège et prends le temps d'aller mal. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a duré six mois et puis au bout de six mois, je me suis dit bon là quand même il faut que je gagne des sous, il faut que je gagne ma vie, je n'avais encore jamais travaillé. Donc du coup, tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 22 ans je crois à peu près. Donc moi dans ma tête, c'était très très vieux, je me sentais très très en retard par rapport à tout le monde et puis avec le recul, je me rends compte que non. Et du coup, j'ai regardé toutes les offres d'emploi qui passaient et vraiment tout. Je n'avais pas du tout confiance en moi à cette époque-là donc je regardais les offres d'emploi où on me demandait rien de spécial, pas de qualification particulière et donc j'ai postulé pour des tas de choses et puis finalement je me suis fait embaucher comme femme de ménage chez des gens riches parce que ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, j'ai fait six mois comme femme de ménage à passer de la crème sur le canapé en cuir, à faire l'argenterie, à m'y donner les cols de chemise et repasser les draps. C'est un univers là aussi. Ouais, ouais, ben au bout de six mois je me suis dit ouais bon c'est bon j'ai vu, je peux passer à autre chose parce que j'en ai fait un petit peu marre. Mais bon, ça faisait partie de mes apprentissages, j'avais besoin de passer par là. Et sans, enfin je précise bien, je ne minimise absolument pas le boulot. Moi ça m'a permis d'apprendre des choses sur moi mais ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. je ne voulais pas juste faire un métier qui me rapportait des sous pour payer les factures. Je voulais apporter quelque chose de supplémentaire dans mon métier. Alors justement, tu fais quoi juste après ? Ben après, j'ai continué de regarder les offres d'emploi. Je suis tombée sur une offre de reprographe en atelier de production. Je ne savais absolument pas ce que c'était ni ce que ça voulait dire. Donc j'ai postulé. J'ai fait un entretien donc le directeur de la boîte m'a expliqué pendant une heure et demie de quoi il s'agissait, ce qu'il attendait, etc. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris ce qu'était le métier. Il m'a demandé, il m'a dit qu'il voulait m'embaucher. J'ai dit oui. Et puis je me suis retrouvée dans un atelier de production en sous-sol à faire de la reprographie, c'est-à-dire de la photocopie de grands formats de dossiers d'appel d'offres pour les entreprises du BTP pour les architectes, etc. Et surtout de la reproduction de grands plans, plans d'architectes, donc sur des grandes, grandes machines qui faisaient la taille d'une pièce. Donc j'ai appris le métier sur le tas et puis j'ai fait ça pendant deux ans. Voilà. Ah oui ? Ah oui, en effet, oui. Ah, c'est improbable. C'est vraiment improbable. Ça a été vraiment une super expérience. Moi, j'ai adoré parce qu'il y avait toute une partie magasin, en fait. Les architectes et les entreprises du bâtiment venaient dans l'atelier pour commander leur dossier d'appel d'offres. Il fallait faire de la téléprospection au téléphone. Il fallait vendre des dossiers. C'était le but de l'atelier, quoi. Et puis, j'ai beaucoup aimé. Je me suis découvert cette compétence-là, ces capacités de vendeuses de poissons sur la criée. Cette relation vraiment de proximité avec le client où il y a une très bonne ambiance dans l'atelier. On accueille les clients à bras ouverts. Oh, monsieur machin, comment allez-vous aujourd'hui ? Eh, je vous fais un petit plan gratuit. C'est pour moi ce que je faisais. Mais voilà. C'était une période très intéressante et puis, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent, en fait. Donc, j'aimais beaucoup être au cœur d'un atelier de production et voir les machines, savoir les débloquer. Tout ça, ça m'a beaucoup passionnée. OK. Donc, tu fais ça pendant deux ans. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au bout de ces deux ans ? Eh bien, au bout de ces deux ans, je me suis dit bon, c'est bon, j'en ai fait le tour. Ça m'a beaucoup plu. Mais clairement, ce n'est pas ce que je voulais faire à la base. Donc, j'ai envie de revenir à mes et à ce que j'aime, à savoir les livres, les textes. Je me suis dit bon, j'étais une littéraire. Maintenant, quand tu es littéraire, on me dit que ce que tu peux faire, c'est prof. Donc, clairement, ce n'était pas pour moi. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et puis, je me suis dit bon, je vais commencer par terminer ma licence de lettres parce qu'il me restait un semestre à valider vu que je n'étais pas allée au bout de mes études. Donc, je me suis réinscrite en fac. Et puis, le temps d'arriver à mon deuxième semestre parce que le premier, je n'avais pas besoin d'être là. Donc, je terminais mon contrat dans l'atelier de reprographie. Je me suis dit bon, qu'est-ce que tu vas faire après ? Je suis allée voir sur le site de l'ONICEP. J'ai regardé les fiches métiers en me disant bon, je vais voir si je trouve un métier. et à un moment donné, je suis tombée sur le métier de correcteur. Je me suis dit ah tiens, ça c'est super, ah oui, j'ai envie de faire ça. Et je suis allée voir, je ne savais pas comment faire pour être correctrice, je suis allée voir la conseillère d'orientation de l'université, le bureau où jamais personne ne va en fait. Et je lui ai expliqué mon projet et je lui ai dit bon, dites-moi quel parcours je dois suivre et qu'est-ce que je peux faire pour être correctrice. Elle m'a dit je ne sais pas, je ne connais pas ce métier. Et là, elle m'a donné un conseil qui a changé ma vie. Elle m'a dit ce que vous pouvez faire c'est vous faites un stage en fait dans une maison d'édition. Et j'étais très étonnée, je ne savais pas qu'on pouvait faire des stages comme ça. Moi, je croyais que ça devait être inscrit au programme. Elle m'a dit non, du moment que vous êtes dans un établissement d'enseignement, vous pouvez faire un stage absolument où vous voulez. Du coup, j'ai postulé tout de suite et j'ai envoyé des candidatures dans des maisons d'édition de ma région dans le sud. J'étais du côté de Perpignan. il y a un éditeur qui a accepté de me prendre en stage pour un mois, un tout petit éditeur puisqu'il était tout seul dans sa maison d'édition qui croulait sous le travail. Donc, je suis arrivée, j'ai dit je viens apprendre le métier de correcteur. Il m'a dit moi, je n'en sais rien mais par contre, j'ai beaucoup de romans à corriger donc tiens, tu peux t'y mettre tout de suite. Je fais mon accord. Je vais apprendre sur le tas alors ce n'est pas grave. Ah ouais ? Ouais. et donc j'ai passé un mois à mourir de froid dans son petit bureau qui était complètement gelé avec un poêle à pétrole à mes pieds à corriger des romans à la chaîne et puis j'avais pris confiance en moi donc je me suis dit bon bah je vais refaire encore un petit stage parce que là je suis en forme là je suis prête et j'ai postulé auprès de enfin j'ai mis ma candidature en ligne sur le portail de l'édition Last for Ed où on peut mettre ses tv etc et puis quelques jours après j'ai un éditeur qui m'a contacté pour me proposer un entretien c'était Hachette Livre à Paris donc je suis montée à Paris faire un entretien et quand je suis arrivée dans l'ascenseur et qu'on est montée à son bureau avec le responsable il m'a dit bon je préfère te prévenir en fait on hésite entre toi et une autre fille elle a fait un DESS édition à Paris donc voilà ça va se jouer entre vous donc grosse pression parce que moi j'avais aucun bagage éditorial on va dire j'avais vraiment aucune connaissance j'ai fait mon entretien du mieux que j'ai pu j'ai repris mon petit TGV pour Perpignan puis dans le TGV il m'a annoncé que c'était bon en fait qu'il avait décidé de me prendre parce que il s'était dit bon la nana la nana donc à cette époque là j'avais je crois 25 ans si je dis pas de béthine elle vient du bout du bout de la France pour faire un entretien elle est en pleine reconversion enfin voilà on lui demande de venir le lendemain elle est là etc donc a priori c'est quelqu'un qui en veut et c'est quelqu'un de sérieux et qui fera bien le travail donc non voilà puis après j'ai fait 6 mois de stage chez HHT Livres à Paris ah oui comme quoi c'est pas une question de diplôme t'avais la dalle et puis finalement t'as été pris bah c'est un petit peu toujours comme ça que j'ai que 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 j'ai fonctionné pendant toute ma vie jusque là c'est à dire j'essaye des trucs quoi enfin je je suis plutôt du genre à passer à l'action j'essaye des choses et puis il y a des tas de choses qui prennent pas et puis au milieu de tout ça il y a des choses qui prennent et ça marche bien quoi donc ça a bien marché cette fois là aussi cool et tu découvres quoi dans ce stage donc chez achète livre bah je j'étais contente d'arriver dans une dans une maison d'édition une grande maison d'édition parce que je me disais bon je vais enfin apprendre le métier de correcteur et puis bah là ils m'ont dit la même chose que l'autre éditeur c'est à dire ah non nous on sait pas mais par contre on a beaucoup de livres à corriger donc je me suis retrouvée à corriger une une quarantaine de livres des livres sur la statistique la loi de finances le management la géographie niveau enseignement supérieur etc t'as beau les corriger quand même ça augmente grave la culture générale ça l'augmente mais il faut pas croire que ça l'augmente au point où on l'imagine c'est à dire c'est pas tu corriges un livre et tu as absorbé tout ce qu'il y avait dans le livre non certainement pas ça marche pas comme ça parce qu'en fait quand tu relis tu relis pas de la même manière dont tu lis un livre ton cerveau fonctionne pas de la même manière et d'ailleurs après 11 ans de métier je me suis rendu compte que c'est très difficile pour moi de me mettre à lire un livre pour mon plaisir parce qu'en fait les 10 premières pages je les corrige j'ai un travaux qui les corrige donc je ne retiens que je mémorise mais je mémorise uniquement pour vérifier les accords la cohérence entre ce qui est dit en page 1 et en page 10 l'ouverture des parenthèses vérification bien fermée la concordance des temps etc ah oui voilà donc du coup tu retiens mais tu retiens pour les besoins de la relecture c'est à dire que c'est de la c'est de la mémorisation beaucoup de mémorisation visuelle et tu stockes dans une partie du cerveau pour pouvoir t'en resservir dans l'immédiat pour la relecture mais pas pour l'apprentissage en fait donc en 11 ans de métier oui j'ai acquis j'ai acquis un certain nombre de connaissances et j'ai absorbé beaucoup de choses mais il aura fallu 11 ans de métier pour ça voilà c'est pas ah oui j'ai absorbé tout ce que le livre disait et je suis inconnable sur tel ou tel sujet il aura fallu que je relise un certain nombre de livres sur un même sujet pour que voilà il y a des choses des grands principes des clés des choses comme ça que je commence à retenir oui mais mais ça a pris du temps ah ouais non mais c'est intéressant c'est intéressant de voir que finalement au final t'as beau corriger t'as beau corriger des livres de quels qu'ils soient voilà c'est pas forcément ouais tu lis très bien je trouve que c'est très intéressant que tu dis ça donc c'était un petit peu ma problématique enfin les gens me disent souvent oh là là mais tu es tu es tu es littéraire ou tu es éditrice tu es correctrice tu as lu énormément de livres tu as dû bah voilà comme tu m'as dit tu as dû apprendre beaucoup de choses c'est ça bah voilà c'est ça moi j'ai une réflexion typique c'est ça mais sauf qu'en fait en 11 ans du coup je n'ai absolument pas lu pour moi-même parce que je faisais des journées de dingue donc quand j'avais terminé le soir j'avais envie de tout sauf de lire quoi que ce soit et surtout j'avais cette difficulté là qui était je ne pouvais pas m'empêcher de corriger un livre au lieu de enfin de relire un livre au lieu de le lire c'était extrêmement désagréable et agaçant et c'est que tout récemment où je me suis je me suis mise je me suis mise à lire je me suis remise à lire pour mon plaisir et j'ai réussi à à désactiver ce truc là mais bon si jamais je tombe si jamais je tombe sur une coquille dans un livre ou pire si je tombe sur 10 coquilles à la suite en 10 ans c'est foutu là je le ferme et c'est terminé c'est terminé l'éditeur m'a perdu là ah oui à ce point là ah oui c'est c'est déformation professionnelle ah bah ça saute aux yeux si tu veux quand tu as allez sur un livre de 200 pages si tu trouves 2-3 coquilles c'est normal c'est normal ça arrive ça arrive dans mon nombre de livres et moi ça me choque pas parce que maintenant je connais la réalité du métier par contre quand tu commences à avoir plus de coquilles et quand on a notamment une toutes les deux pages c'est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait à un moment donné et moi je considère que c'est un manque de respect pour le lecteur donc du coup spontanément je me dis bah c'est dommage je vais vivre peut-être très très bien mais ça me gâche tout le plaisir de la lecture donc moi ça me saute aux yeux et ça me fait saigner les yeux donc malheureusement c'est la dévitoire ok très bien on va continuer et puis on va arriver à ce que tu fais aujourd'hui donc tu as fait ce stage donc tu as fait ce stage tu as été correctrice et en fait comment ça se passe en fait tu fais d'autres stages ou enfin comment ça se passe ben ça se passe super bien c'était une expérience absolument géniale et puis j'étais dans j'avais mis un petit bureau dans le bureau de mon responsable de stage avec juste sur la tour Eiffel donc c'était vraiment le cliché de la petite provinciale qui monte à la sotte Paris et puis qui se retrouve à travailler en face de la tour Eiffel et j'ai beaucoup appris sur la chaîne éditoriale sur le milieu de l'édition à cette époque là contrairement à tous les autres stagiaires qui étaient tous assistants d'édition en vue de devenir éditeur j'étais la seule la seule stagiaire correctrice en fait donc du coup j'ai fait énormément de corrections et pas mal de missions annexes aussi en tant qu'assistante d'édition et puis vers la fin de mon stage j'avais pensé en faire un autre parce que j'étais devenue accro au stage en fait je trouvais ça absolument génial je trouvais une source d'apprentissage mais inépuisable et j'avais d'ailleurs passé des entretiens pour faire encore un stage par la suite et finalement vers la fin de mon stage j'ai mon responsable qui m'a demandé ce que je comptais faire je lui ai dit que je ne savais pas trop 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 probablement un autre stage il m'a dit ah bah si tu veux il y a un statut qui vient de sortir en France c'est le statut d'auto-entrepreneur tu devrais regarder je pense que ça pourrait bien te correspondre j'ai regardé le truc trois jours après je me suis décidée je me suis dit ok je me lance j'ai appelé la maison d'édition chez qui je devais aller je me suis excusée j'ai dit bon bah finalement j'ai l'opportunité de me lancer donc je ne ferai pas le stage je suis rentrée à Perpignan et puis je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur j'ai préparé toute ma petite com et puis un mois après j'avais mon premier client mon premier éditeur et puis après j'ai pu arrêter pendant 11 ans quand tu dis préparer ta petite com t'as fait quoi t'as fait du porte-à-porte t'as fait de la téléprospection non parce que porte-à-porte à Perpignan non non la plupart quasiment 100% des clients sont à Paris mon édition en tout cas à l'époque il y avait rarement le budget pour faire appel à un correcteur non j'ai mis mon CV en ligne partout où je pouvais notamment sur les portails spécialisés édition etc j'ai fait mon petit site internet j'avais fait des cartes de visite quand même et puis j'ai envoyé des mails j'ai passé un mois complet à envoyer des mails absolument partout j'ai dû m'envoyer je sais pas peut-être 2000 ou 3000 quelque chose comme ça et puis j'ai trouvé des clients j'ai un client en tout cas notamment qui m'avait été fourni par mon responsable de stage c'était une ancienne stagiaire à lui qui travaillait là-bas du coup il lui a dit qu'elle pouvait me faire totalement confiance donc très rapidement elle m'a confié un premier travail et cet éditeur là c'est les éditions Le Duc avec lesquelles je travaille encore aujourd'hui 11 ans après et qui me confie qui me font totalement confiance et puis qui me confient de très 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 beaux projets donc c'est assez marrant de me dire que j'ai commencé à travailler mon tout premier travail ma toute première facture c'était avec eux donc j'ai un attachement particulier avec cette maison d'édition qui m'a fait confiance mais après avec toute ma prospection j'ai d'autres clients qui sont arrivés donc j'ai travaillé pour pas mal d'éditeurs en fait vraiment tout tout type d'ouvrages confondus j'ai fait du manuel scolaire du guide touristique guide Michelin guide vert et guide rouge j'ai fait du manga j'ai fait j'ai fait des manuels d'enseignement supérieur j'ai fait des guides pratiques j'ai fait du roman j'ai fait du livre jeunesse j'ai fait même des corrections de site internet d'éditeurs enfin j'ai fait beaucoup beaucoup de choses ok et donc ça t'as fait ça en fait jusqu'à il n'y a quoi il n'y a pas si longtemps que ça ou tu continues encore à en faire non non je continue encore je continue toujours déjà la correction je ne veux pas arrêter parce que c'est important de garder mon oeil de correctrice et de rester à niveau par contre j'ai énormément levé le pied sur les corrections parce que j'en pouvais plus après 11 ans voilà j'en avais un petit peu marre quand même et je continue de faire des suivis d'éditoriaux parce que parce que j'adore ça mais ça s'apparente ça s'apparente réellement à des coaching des coaching éditoriaux maintenant je fais du portage de projets donc je repère des projets de livres susceptibles de enfin voilà de faire de faire des beaux livres donc soit je propose aux auteurs et puis enfin je leur propose de faire un livre d'en parler ensemble de les aider à le concevoir puis ensuite je le propose à un éditeur avec leur accord c'est les auteurs qui me contactent directement qui me font des propositions et puis quand je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de coaching éditorial dans mes suivis d'ouvrages je me suis dit je vais m'orienter là-dessus en fait parce que pendant 11 ans j'étais correctrice et puis trois quarts du temps je recevais des livres qui étaient impubliables en fait parce que les gens n'avaient pas pu être suivis c'était leur premier livre les éditeurs en interne ils sont souvent souvent débordés donc ils ne peuvent pas toujours suivre les auteurs et essayer de détricoter retricoter un livre au moment de la correction à 15 jours de la remise du manuscrit c'est juste pas possible et moi j'en pouvais plus de faire ça donc j'avais vraiment envie d'accompagner les gens à la source quoi non seulement à partir de la signature du contrat d'édition mais même avant au moment où l'idée naît et où tu les aides à rendre ça possible et ça j'adore faire ça et je ne voulais plus dépendre uniquement enfin je ne voulais plus dépendre des éditeurs des deadlines éditoriales etc donc c'est pour ça que j'ai voulu m'orienter vers le grand public quoi proposer une formation en ligne et travailler directement directement avec les gens donc je continue toujours mon travail avec les éditeurs c'est juste les corrections j'ai beaucoup levé le pied et là je suis en train de préparer ma formation en ligne ok ah bah alors justement tu l'as fait naturellement donc on va passer pardon à ton activité et justement en fait on a bien compris enfin en tout cas j'ai bien compris pendant l'interview que tu as plusieurs casquettes en fait tu as vraiment plusieurs casquettes en fait aujourd'hui donc la première question en fait toute conne que j'ai envie de te poser c'est là en fait aujourd'hui comment tu gères toutes ces différentes casquettes ? oh là alors jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était assez simple c'est à dire que je les gérais toutes en même temps j'étais j'avais un planning un planning avec les éditeurs un planning de dingue en sachant que dans l'édition ça c'est une loi physique connue tout est toujours dû pour l'avant-veille et on est toujours en retard partout il y a toujours des imprévus donc c'est toujours un flux tendu pour tout le monde à côté de ça je ne pourrais pas m'empêcher de mener des portages de projets parce que c'est super intéressant à faire c'est très excitant et voilà de donner vie à une idée et de l'aider à se concrétiser je trouve ça absolument génial et puis à côté de ça du coup avec mon compagnon on a eu l'idée de la formation en ligne donc allons-y gaiement donc on a commencé à nous bâtir un réseau notamment sur LinkedIn et sur Facebook et j'ai commencé à écrire des articles des posts et puis à créer une newsletter donc à faire venir des abonnés etc donc écrire des newsletters chaque semaine et puis commencer à écrire la formation donc récolter du contenu formaliser toutes les connaissances que moi j'avais accumulées en 11 ans et qu'on avait partagé avec mon compagnon qu'on partageait depuis 3 ans parce qu'il est éditeur lui aussi donc c'est mon compagnon et associé et puis je faisais encore des corrections tant qu'à faire ça met du beurre dans les épinards donc jusqu'à je crois jusqu'à c'était il y a 6 semaines tout pile j'avais un planning qui était complètement blindé en plus du coup je me suis mise à recevoir beaucoup de messages des gens de sollicitations de demandes de propositions de projets puis des gens qui répondaient aux newsletters c'était très très touchant donc il fallait leur répondre je trouvais ça important donc c'était à coup de 2 heures 2 heures de réponses tous les 2 jours 2 ou 3 heures de réponses pour répondre à tout le monde et pas les laisser attendre les laisser attendre donc voilà jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était je menais tout en même temps et ce jusqu'à pas longtemps donc bon là au moment où on enregistre voilà donc je ne sais plus on est le combien on est fin avril on est le 23 avril donc je suppose voilà que le confinement a un petit peu peut-être chamboulé en fait les projets donc là aujourd'hui comment ça se passe pour toi ? le confinement n'a pas vraiment chamboulé les projets parce que de toutes les façons ça faisait quelques semaines que j'avais prévu de tout stopper de terminer les derniers travaux et je refusais les nouvelles propositions j'en ai gardé juste quelques-unes sous le code histoire d'assurer le quotidien mais j'avais prévu de me dégager du temps pour pouvoir terminer l'écriture de la formation le tournage et lancer la formation en ligne et le confinement est arrivé finalement voilà j'ai dit à mon ex-mari que j'ai récupéré les enfants parce que là où je vis bon voilà avant que l'épidémie n'arrive normalement c'est plutôt on a un peu de temps et de fait elle n'est pas arrivée et j'ai récupéré mes enfants et je me suis consacrée à mes enfants à temps plein pendant 5 semaines le truc que je n'avais pas pu faire en 3 ans c'est à dire que à chaque fois je jonglais entre mes enfants et je passais toutes mes journées avec mes enfants à passer du temps de qualité avec elles et le soir et la nuit je travaillais donc j'étais morte j'étais complètement morte et donc voilà je me suis dit bah allez je vais leur offrir ça 5 semaines de totale disponibilité pour mes enfants et pour moi voilà et donc bah aujourd'hui là je les ai ramenés chez leur papa et donc je peux enfin me remettre au travail donc j'ai à nouveau des projets qui arrivent des demandes des sollicitations donc je réponds déjà à tout ça pour l'instant et parallèlement à ça je continue l'écriture de la formation ce qui est très très intéressant il y a énormément de choses à dire moi mon but c'est vraiment de proposer quelque chose d'extrêmement complet qui reste accessible financièrement qu'il ne soit pas à 3000 euros la formation mais qui donne absolument toutes les clés pour que pour que les auteurs puissent vraiment bah de à partir du moment où ils ont l'envie d'écrire un livre jusqu'à la publication pour qu'ils aient absolument tout tout ce qui pourra leur permettre d'être guidés et accompagnés là dedans et de réussir à faire le meilleur livre possible pour eux cool moi j'ai une question tu dis tu l'as très bien dit parfois tu renifles voilà les bonnes idées voilà et tu fais j'aime bien ça ça a l'air intéressant alors question toute bête là encore comment tu fais pour trouver on va dire les projets voilà ou avec qui t'as envie de travailler sur lesquels en tout cas t'as envie de travailler bah les réseaux sociaux aident beaucoup pour ça notamment LinkedIn parce que les gens les gens s'efforcent de partager du contenu qualité c'est un réseau c'est un réseau professionnel et du coup je zone beaucoup dessus pour regarder un peu ce que font les gens et regarder les publications et la manière d'écrire des gens et mais ça se fait un petit peu j'ai toujours eu donc tout au long de mon parcours j'ai toujours eu pas mal de chance en fait et ça se fait soit c'est des gens c'est des gens qui ont entendu parler de moi et qui m'envoient quelqu'un qui souhaite écrire un livre soit enfin voilà je voudrais prendre le temps de de me bloquer des créneaux de une heure tous les trois jours pour regarder tout ce qui se passe et puis sniper des projets mais jusque là j'ai jamais eu le temps parce que j'étais débordée et en fait ça se faisait par hasard j'allais passer 5 minutes sur LinkedIn et puis je je snipais quelque chose et je me disais ça c'est intéressant tiens j'aime j'aime bien cette personne là je pense que ça ferait quelque chose d'intéressant je vais la contacter et puis on verra bien et puis à chaque fois ça match et ça se passe très très bien et 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 voilà quoi et après je le propose je le propose à l'éditeur qu'on a choisi et et jusque là j'ai réussi à tous tous les placer et c'est en cours en cours d'édition enfin bon c'est un peu suspendu en ce moment mais ce n'est que reporté c'est en cours de travail avec tous ces projets là alors j'ai une question tu dis que voilà tu écris ta formation là donc tu la prépares et puis tu vas ensuite l'enregistrer que tu as tes corrections moi j'ai une question toute conne en tant qu'auteur est-ce que tu as cette envie en fait d'écrire ton propre livre on me l'a beaucoup posé celle-là oui j'ai toujours voulu écrire un livre depuis que je suis toute petite c'est pour ça que j'en ai écrit deux quand j'étais adolescente et forcément en travaillant en travaillant dans ce milieu là j'ai beaucoup j'ai toujours eu envie d'écrire un livre d'écrire mon propre livre et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'en fait mes parents ont travaillé enfin moi quand j'étais petite mes parents travaillaient là-dedans ils étaient maquettistes pour l'édition et donc je connaissais les nuits de travail les bureaux les bureaux qui débordaient de dictionnaires d'ouvrages de choses comme ça donc j'ai vraiment toujours baigné là-dedans mais je je ne l'ai pas encore fait pour l'instant en fait parce que tout simplement bon déjà je n'avais pas le temps je n'avais vraiment pas le temps et puis c'est un peu comme la lecture en fait à force de me consacrer au livre des autres je n'avais pas envie quand je terminais le soir de j'avais l'impression de me remettre au travail encore si je me mettais à écrire déjà premièrement donc j'écris beaucoup pour les autres parce que je fais beaucoup de réécriture toujours avec l'accord des auteurs évidemment et j'aime beaucoup j'aime beaucoup faire ça m'adapter au style d'un auteur et à son sujet et faire des propositions je suis plutôt une créative donc j'aime bien j'aime bien ça mais tout simplement je n'ai jamais eu le temps jusque là et je n'ai pas encore trouvé le sujet que j'ai vraiment envie d'écrire je n'ai pas envie d'écrire un livre pour écrire un livre parce que j'aurai des facilités c'est certain que si je voulais écrire un livre demain a priori je pourrais le faire assez rapidement assez facilement sans prétention aucune enfin 11 ans de métier c'est mon travail et je pourrais le placer assez facilement tout simplement parce que j'ai les contacts mais ça ne m'intéresse pas enfin je veux dire je n'ai pas pour l'instant je n'ai pas encore trouvé le sujet que j'avais vraiment envie de transmettre ou l'histoire que j'avais vraiment envie d'écrire et donc pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas à l'ordre du jour moi j'aime bien j'aime bien aider les autres à écrire leurs livres ça me plaît bien en fait si je devais prendre une image en fait c'est bon tu n'as peut-être pas encore écrit ton premier livre mais tu en as réécrit plusieurs donc finalement tu as déjà participé à l'écriture d'énormément de livres oui un petit paquet oui ouais voilà ouais voilà donc notamment bon on en a parlé en off notamment quand même Robert Greene voilà ah oui j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait enfin c'était de la réécriture mais c'est de la c'est de l'adaptation de traduction c'est à dire que le texte a d'abord été traduit par des traductrices très qui ont fait de l'excellent travail mais forcément les Robert Greene c'est des livres très très denses c'est du texte plein sur un million et quelques et quelques-ci et quand on est traducteur à un moment donné on a la tête dedans donc on voit pas toujours les traductions qui sont trop trop littérales et moi mon travail ça a été sur plusieurs de ces ouvrages de les corriger déjà premièrement mais aussi d'adapter la traduction pour que pour que le français soit vraiment fluide et corresponde vraiment au style de l'auteur voilà enfin surtout c'est strictement fidèle ouais ouais enfin surtout quand on connait Robert Greene Robert Greene c'est quand même en plus une littérature de haut niveau donc c'est une manière d'écrire qui est déjà extrêmement littéraire enfin donc ça doit être du plaisir mais un peu de taf quand même bah en fait non mais déjà c'était un immense plaisir pour moi parce que ça me je renouais du coup avec mon grand plaisir mon grand plaisir de la littérature des grands classiques de la littérature j'avais l'impression de me rediriger vers ça en fait et je pouvais vraiment me faire plaisir dans la formulation des phrases et dans le registre de langue dans le strict respect du texte original de l'auteur et c'était beaucoup de travail sur le texte original en anglais et j'adorais faire ça en fait j'ai adoré faire ça et essayer de voilà de comprendre où l'auteur voulait en venir avec telle ou telle phrase et essayer de retranscrire ça le mieux possible dans notre langue et le plus gros et le plus difficile du travail était fait par les traductrices c'est pas facile et moi ce que je venais c'est mettre un petit coup de ciseau ici un petit coup de polissage là et ciseler ciseler le texte pour qu'il soit pour qu'il soit vraiment le meilleur possible donc non ça a pas été ça a pas été difficile c'était long c'était très 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 long parce que du coup chaque Robert Greene enfin je les ai quasiment tous fait chaque Robert Greene je l'ai lu deux fois enfin relu et corrigé deux fois mais c'était ceux-là c'était pas difficile c'était vraiment très très c'est beaucoup plus difficile en fait quand t'as un texte qui n'a pas du tout été suivi avec un auteur qui a du mal à écrire du mal à exprimer la structure et ses idées et où il faut que tu essayes de comprendre où est-ce qu'il veut en venir sans vraiment le saisir et tu dois refaire un puzzle complètement différent avec un puzzle existant mais de gingois en fait donc c'est beaucoup plus difficile ça fait beaucoup plus ça fait beaucoup plus beaucoup plus carburer le cerveau Robert Greene franchement c'était c'était une promenade extrêmement agréable très bien alors maintenant je vais poser une question qui va faire ensuite la transition vers la partie créativité il y a une phrase que j'aime beaucoup il dit pour être créatif il faut connaître les bases alors ma question est simple c'est quelle base faut-il avoir pour exercer ton activité ? pour exercer mon activité alors quelle activité ? parce que du coup j'ai en fait 4 activités on va parler pour les 4 les bases il faut il faut avoir évidemment une très bonne connaissance de la langue notamment pour le métier de correcteur mais pas seulement moi je trouve que pour faire le métier d'éditeur il faut avoir des affinités des connaissances des connaissances profondes de la langue et de la littérature pour être correcteur notamment il faut aussi avoir de très bonnes capacités de mémorisation parce que si tu repères un nom propre qui est écrit de telle manière à la page 5 il faut que tu sois capable de te rendre compte qu'il est écrit d'une manière différente à la page 825 pour être correcteur notamment il faut cultiver le doute c'est-à-dire partir du principe que tu ne que tu ne connais pas tout et voir que tu ne sais rien donc il faut douter en permanence et se poser la question mais est-ce que ce que je crois savoir est-ce que je le sais réellement est-ce que la réalité ne serait pas différente donc ce mot-là comment il s'écrit réellement en fait je l'ai toujours écrit comme ça est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'écrit ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on utilise la ponctuation etc. je dirais que pour l'ensemble de ces casquettes il faut faire preuve d'humilité pour moi je ne considère pas que l'éditeur est un dieu tout puissant qui a parole d'évangile je trouve que l'écoute est très importante écouter l'auteur pour moi l'auteur passe avant tout après je vais essayer de le guider dans ce qui me semble être la bonne direction en lui expliquant pourquoi c'est selon moi la bonne direction là où les bonnes directions mais pourquoi la direction qu'il va prendre à un moment donné n'est pas forcément la bonne pour ce livre-là je dirais qu'en tant que coach éditorial c'est en plus de ces capacités d'écoute et d'empathie qui sont importantes il faut savoir aussi s'adapter à la personne qu'on accompagne personnellement j'ai horreur des méthodes alors pour l'instant bon des fois je parle de méthode en parlant de ma formation en ligne mais parce que je n'ai pas encore trouvé le mot qui me plaît bien mais je n'aime pas en tout cas les méthodes qui disent il faut que et il ne faut pas que j'ai horreur de ça moi personnellement ça me donne envie de partir à des kilomètres et pour moi ça ne s'associe pas convenablement avec la notion de créativité la créativité doit rester libre mais par contre la créativité peut être guidée et je trouve ça important qu'elle soit guidée c'est-à-dire qu'on ait un fil rouge qui assure notre sécurité qui nous permette une exploration une exploration totale et c'est pour ça que si je propose si je propose une méthode ou si je donne des conseils à un auteur sur la manière de structurer ses idées et qui me dit bah écoute j'ai essayé j'y arrive pas ça ne me convient pas pour telle et telle raison dans ce cas là je lui dis ok bon on va voir comment on peut adapter ça avec quoi tu te sens le plus à l'aise ok d'accord bon bah du coup je te propose de faire comme ça on va adapter légèrement le concept essaye comme ça et dis moi si ça fonctionne et ça je trouve ça très important quand on est coach quand on est coach quel que soit le domaine je trouve que savoir s'adapter c'est important le but c'est d'arriver à la fois à guider et c'est de guider et de s'adapter à la personne parce que la finalité c'est de l'aider donc c'est de l'aider à arriver à destination donc voilà et puis en tant qu'éditeur je pense qu'il faut avoir de de bonnes capacités de de synthétisation savoir avoir enfin être capable d'avoir une une vision globale du livre sur lequel on travaille de bonnes capacités d'organisation parce qu'il faut gérer il faut gérer l'auteur et puis derrière t'as toute la chaîne éditoriale et t'as tous les tous les intervenants de la chaîne éditoriale qui ont tous bloqué du temps pour s'occuper de ce livre là à ce moment là donc voilà il faut arriver à jongler avec toutes ces choses là et arriver à bien bien s'organiser écouter les gens quand tu es éditeur indépendant il faut jouer aussi un rôle de médiateur entre l'auteur et l'éditeur et la maison d'édition parce que la maison d'édition va avoir certaines demandes certaines exigences en termes de de format par exemple ben voilà le livre il ne peut pas dépasser telle longueur parce que sinon ça va coûter trop cher et puis l'auteur il a ses propres demandes ses propres souhaits ses propres rêves pour son livre donc toi t'es au milieu et puis il faut écouter les uns écouter les autres et dire ok bon alors comment on va faire avec tout ça voilà on peut faire comme ça donc voilà il y en aurait sûrement bien d'autres mais je dirais dans les grandes lignes c'est un petit peu tout ça qu'il faut pour ces différentes casquettes c'est déjà de bonnes bases c'est déjà de bonnes bases je trouve et si t'aimes pas le mot méthode en fait ta formation en fait ça serait quoi plutôt une espèce de trame narrative la formation que je veux proposer c'est des clés en fait c'est des clés pour en fait le but c'est de rendre aux gens l'écriture d'un livre la plus agréable et la plus facile possible et quand je dis facile ça veut pas dire qu'ils n'auront pas de travail à engager mais ça veut dire transformer ce travail en plaisir parce que toutes les contraintes auront été auront été allégées les blocages auront été déconcés et le but c'est de de leur permettre de de construire enfin d'élaborer construire et écrire et relire leurs livres en étant le plus possible dans ce qu'on appelle le flot le flot créatif tu vois ou vraiment ou ce que tu fais c'est plus du travail c'est plus de la contrainte mais c'est un vrai plaisir c'est des efforts c'est du temps c'est de l'énergie mais tu t'y consacres sans voir le temps passer mais pour ça faut réussir à faut réussir à lever les doutes faut réussir à leur donner confiance faut leur donner des clés qui vont leur faciliter chacune des étapes voilà si t'as si t'as structuré tes idées si t'as bâti la trame de ton histoire ou de ton livre de non-fiction après l'écriture du premier jet c'est censé couler tout seul et puis si t'as écrit le premier jet sans te relire mais en ayant bâti ta trame déjà normalement ton livre il est déjà voilà il a déjà une bonne consistance donc la relecture va être beaucoup plus facile parce que t'as pas à tout détricoter à tout refaire derrière etc etc c'est des clés qui se nourrissent les unes les autres et le but c'est vraiment que l'auteur réussir à accoucher du meilleur de lui-même en y prenant le plus grand plaisir possible et pour moi ça fait partie il n'y a pas que cela mais ça fait partie des conditions pour avoir au final un bon livre si t'as pas le plaisir de l'écriture t'auras pas le plaisir de la lecture et la transmission se fera pas entre l'auteur et le lecteur c'est comme ça que je vois les choses en tout cas non je valide je valide c'est assez bizarre mais en fait quand tu prends du plaisir en fait à écrire le lecteur en fait il le sent il sent en fait il le sent en fait et c'est même pas parfois une question de style littéraire c'est peut-être de figure de style à partir du moment en fait où tu prends du plaisir à écrire et en plus que toi-même tu prends du plaisir à relire il y a des corrections à faire en fait apparemment ça se sent c'est un truc que je n'ai jamais expliqué mais apparemment les gens ils sentent quand tu as pris du plaisir à écrire un article ou un livre tu vois je parlais d'articles parce que j'ai écrit des articles mais un livre aussi les gens ils le sentent ça se sent parce que si tu écris un livre c'est toujours pareil c'est ma vision personnelle mais parce que j'en ai relu un paquet des comme ça qui avait été écrit très manifestement sans plaisir voir dans la douleur parce que c'était des livres de commande voilà il n'y a pas de relief en fait alors peut-être que le livre sera très clair et qu'il apportera des choses intéressantes mais pour moi il me manque quelque chose il n'y a pas cet instant de révélation soit apporté par la fiction soit apporté par un livre de non-fiction où tu sens que dans un livre de non-fiction par exemple l'auteur est profondément convaincu de ce qu'il est en train de te présenter et tu sens qu'il a une vraie volonté de te le transmettre parce que pour lui ça va t'apporter quelque chose soit qu'il s'agisse de son retour d'expérience de son vécu de son savoir il y a quelque chose qui se passe c'est pas juste c'est pas juste un mode d'emploi informel voilà pour réussir il faut faire comme ci comme ça le lecteur se dit ah ok d'accord je vais faire comme ci comme ça et hop ma vie est transformée pour qu'il y ait un changement réel pour le lecteur il faut qu'il y ait une révélation dans la transmission il faut qu'il y ait un passage voilà une transmission presque émotionnelle entre l'auteur et le lecteur et c'est encore plus vrai dans la fiction parce que dans la fiction ce qu'on transmet c'est des émotions on peut transmettre du savoir aussi mais la première finalité pour moi c'est la transmission d'émotions c'est permettre au lecteur de s'évader ou c'est lui faire sentir de la joie de la tristesse de la nostalgie de l'enthousiasme de l'excitation tout ce que tu veux si l'auteur ne ressent absolument aucune de ces choses à l'écriture je ne vois pas comment il peut transmettre quoi que ce soit en termes d'émotions au lecteur et pour moi c'est la voilà un bon livre c'est un livre qui transmet quelque chose soit du savoir soit de l'expérience soit une révélation un éclairage ou alors dans le cas de la fiction des émotions des émotions des réflexions d'une compréhension de quelque chose de soi du monde des autres etc mais il y a toujours une transmission s'il n'y a pas de transmission le livre le livre est passé à côté de son sujet pour moi non non mais très clairement parfait nous allons rentrer dans la partie créativité et la première question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que au départ tu te considères comme quelqu'un de créative alors c'est très marrant parce que pendant des années pas du tout et c'est uniquement depuis je dirais depuis l'automne dernier que non seulement j'ai commencé à me considérer comme étant créative à me définir comme étant créative mais aussi comme étant intuitive ce que je ne ce que je ne enfin je je me considérais absolument pas comme intuitive avant peut-être aussi parce que je suis passée par beaucoup de galères donc j'avais l'impression d'être un petit peu un aimant à galères mais mais j'ai fini par me rendre compte que malgré tout ce par quoi j'étais passée j'avais j'avais plutôt une capacité à sniper les choses qui étaient qui étaient qui étaient intéressantes à sniper les opportunités et et avoir l'enchaînement des idées plutôt plutôt facile donc donc depuis peu oui je me considère comme créative et comme intuitive ok qu'est-ce qui t'a permis en fait justement de faire le le shift de dire ah mais finalement il y a eu un élément déclencheur qui t'a permis de dire finalement ben je crois bien que c'est le lancement de tout ce projet en fait à l'origine j'ai un éditeur qui m'a confié qui m'a confié un livre sur l'entrepreneuriat donc j'ai fait la connaissance de son auteur que je devais accompagner durant la phase d'écriture et du coup j'ai demandé à accéder à toute sa communauté toute sa communauté en ligne pour pouvoir voir quelles étaient les préoccupations des entrepreneurs comment était l'ambiance enfin m'imprégner de tout ça et en fait je me suis fait complètement happée par cet univers-là que j'ai découvert à ce moment-là pour moi avant un entrepreneur c'était quelqu'un qui bâtissait une entreprise une entreprise qui cotait en bourse etc enfin j'avais une vision très très mystère et dans ma tête ça sonnait PDG et en fait j'ai découvert un univers extrêmement créatif avec un jaillissement d'idées absolument impressionnant des gens passionnants des idées qui fusaient dans tous les sens beaucoup de connexions entre les gens beaucoup d'égalité aussi en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça à distance mais j'ai trouvé c'est une des premières fois dans ma vie où j'ai trouvé que les relations hommes-femmes étaient particulièrement égalitaires en tout cas au moins dans la communication et dans les relations dans les relations et ça m'a énormément plu tout ça et je me suis rendu compte que du coup en fait j'étais moi-même entrepreneur depuis longtemps sauf que moi je me considérais juste comme une prestataire indépendante mais qu'en fait j'étais entrepreneur et que j'étais aussi une créative donc c'est tout ça qui m'a permis de me rendre compte de ces compétences-là et très vite j'ai eu envie de monter aussi mon propre projet en adéquation avec mes compétences à savoir cette formation en ligne et oui là t'as intérêt t'as intérêt d'avoir une bonne dose de créativité dans tous les domaines parce que c'est c'est un peu comme gravière l'Everest je trouve alors justement j'ai une question par rapport à ça c'est quoi pour toi la créativité ? la créativité pour moi c'est du jardinage c'est-à-dire c'est semer des choses tout le temps dès qu'elles arrivent même si on n'est pas sûr c'est essayer des trucs j'ai toujours fait ça en fait j'ai jusqu'à très récemment j'ai jamais procrastiné ça m'est arrivé pour la première fois il y a quelques semaines parce que j'étais complètement paralysée par la peur mais j'ai toujours fonctionné comme ça comme je te le disais tout à l'heure c'est-à-dire que j'ai une idée tout de suite je la sème j'essaye je tente un truc je contacte une personne je propose je propose une interview à quelqu'un ou je propose un projet de livre à quelqu'un ou je prends contact avec un éditeur on verra ça marchera ça marchera pas c'est pas grave j'aurais déjà semé une quinzaine d'autres graines à côté et puis si aucune ne prend c'est pas grave je continuerai et chaque graine que je sème en fait qu'elle pousse ou qu'elle ne pousse pas elle m'apporte des connaissances pour les autres pour les autres actions que j'entreprends donc pour moi la créativité c'est ça c'est dérouler le fil en fait tu sèmes une première chose et puis ça va te donner une autre idée et puis tu vas la poser sur le papier et puis il y a une autre qui vient et puis tu bloques tu as une discussion avec quelqu'un et puis ces idées tu vas pouvoir rebondir dessus et c'est voilà tu déroules la pelote et c'est sans fin en fait et tout se nourrit et s'entretient mutuellement ok cool quels sont les aspects de ta vie où s'exprime selon toi le plus ta créativité mon métier évidemment qui qui prend énormément de mon temps parce qu'il a fallu que je que je bâtisse tout toute seule depuis le début donc j'ai bâti toute ma carrière de zéro donc mon métier énormément quand je travaille sur des livres je préviens les auteurs je leur dis bon voilà je te préviens je serai force de proposition je te soumettrai des choses et tu es parfaitement libre de les refuser tu es parfaitement libre de tout refuser tu es parfaitement libre de rien aimer mais voilà moi je fonctionne comme ça quand j'ai des idées j'aime pas les garder à l'intérieur de moi parce que je me dis on sait jamais on pourrait passer à côté d'une très très belle idée pas forcément la mienne mais mon idée pourrait inspirer à la personne en face une idée encore meilleure et ce serait tellement dommage de ne pas de ne pas mettre ça sur le papier donc ça s'exprime beaucoup dans dans mon métier j'ai aussi j'ai toujours été beaucoup manuelle mais comment dire je suis plutôt touche à tout je vais jamais vraiment au fond de mes activités de mes activités de loisirs et j'aime bien un peu tout essayer donc j'ai essayé des tas de trucs j'ai essayé le dessin j'ai essayé la couture j'ai essayé la peinture j'ai essayé la sculpture j'ai essayé des tas de trucs dans ma vie un tout petit peu partout et je me rends compte que même si je suis jamais allée au bout parce que j'avais pas envie je réutilise toujours un petit peu de ces choses là au quotidien et mon troisième mon troisième socle important de créativité c'est mes enfants qui m'ont obligé à inventer à me réinventer dans tous les domaines et tous les jours pour essayer de leur transmettre un certain nombre de choses que moi j'ai pas eu et leur apprendre à construire elles-mêmes leur vie à avoir confiance en elles à ne pas dépendre des autres pour s'aimer et pour être heureuses et pour concrétiser ce qu'elles avaient envie de concrétiser dans leur vie et quand t'essayes de faire ça avec des enfants de 7 et 9 ans je t'assure qu'il faut énormément de créativité en tant que parent donc je pense que tous ceux qui ont des enfants seront d'accord avec moi être parent c'est mobiliser énormément sa créativité pour ne pas craquer en confinement ou pour la continuité pédagogique ou pour gérer des crises des crises quotidiennes entre les enfants mais c'est puis ça permet de se reconnecter beaucoup à son enfant intérieur qu'on a tendance à laisser dans un coin et moi j'aime bien passer vraiment du temps de qualité avec mes filles parce que la situation fait que je les vois pas beaucoup je les vois à peu près 80 jours par an donc le confinement pour moi ça a été une explosion de joie parce que je savais que j'allais les prendre pour une durée indéterminée et je veux pas juste voilà leur dire bah tenez faites un dessin et puis pendant ce temps là maintenant on fait autre chose dans la mesure du possible j'essaye de leur proposer des activités qui vont encore plus loin qui leur transmettent des choses qui leur transmettent du plaisir qui leur fabriquent des vrais beaux souvenirs et des souvenirs dont je fais partie donc si je leur propose si je leur propose une activité où on fait une exposition idéale à la maison comme Hervé Thulé qui est un auteur jeunesse qu'on adore beaucoup qui a proposé cette activité pendant le confinement bah je participe aussi et moi aussi je fais je fais mes 8-9 dessins en peinture découpage des collages etc et ça contribue tout ça ça contribue aussi à ma créativité dans mon travail dans ma vie personnelle etc super quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton bah justement dans ton activité dans mon activité professionnelle ouais professionnelle professionnelle euh j'aime beaucoup les discussions je crois que c'est ce que j'aime le plus en fait les échanges notamment les échanges avec les auteurs euh ce qu'on appelle les les sessions de travail mais faudrait que je trouve un autre nom parce que ça c'est encore trop contrainte mais euh j'adore j'adore les aider à accoucher de leurs textes de leurs idées j'adore avoir un auteur au début on commence on commence tout le travail ils doutent ils arrivent pas ils arrivent pas à structurer ils sont pas sûrs d'eux etc et euh à chaque fois je leur dis t'inquiète pas fais moi confiance t'inquiète pas ton livre on va le sortir de ta tête y'a pas de soucis et en fait on commence simplement à discuter mais je commence par des questions simples c'est à dire bon de quoi tu veux parler ok tu veux parler de ça et puis je pose tout un tas de questions au fur et à mesure et ils me donnent des réponses et je leur fais préciser et ça m'inspire des idées et je leur en fais part et puis soit ils vont les trouver très bien ils vont vouloir les garder soit ça va leur inspirer d'autres idées et moi ça va me faire rebondir et en général ils sont tous à la fin des sessions de travail ils sont super enthousiastes ils en reviennent pas ils pensaient pas qu'on arriverait à faire ça aussi facilement et de manière aussi agréable je trouve que la conversation pour la créativité c'est extrêmement puissant parce que l'autre sert l'autre en face sert de support de réflexion et de création et j'avais écrit une newsletter il y a 3-4 semaines où j'avais comparé l'inspiration à une pompe à eau tu sais les pompes à bras en fonte et j'expliquais que quand j'étais gamine ce qui me fascinait complètement c'était que pour pouvoir pomper de l'eau il fallait faire un truc que je trouvais complètement absurde il fallait mettre de l'eau pour amorcer une pompe il faut mettre de l'eau et je trouvais ça quand j'étais petite je trouvais ça incompréhensible que pour obtenir quelque chose qu'on n'avait pas il fallait mettre ce quelque chose qu'on n'avait pas et je trouve que l'inspiration c'est ça pour avoir des idées il faut se nourrir d'idées de toutes les façons tu ne peux pas avoir d'idées à partir du néant ce n'est pas possible toutes nos idées nous viennent des milliers d'années de créativité d'invention humaine donc la conversation c'est vraiment le catalyseur le catalyseur de tout ça qui permet de déclencher tous les éclairs de génie et ça ne se fait pas forcément en deux secondes parfois tu vas peut-être discuter pendant deux heures avant qu'il y ait l'idée de génie qui sorte mais je trouve qu'il y a toujours énormément de richesse qui en ressort donc moi en termes de créativité c'est ce que j'aime le plus j'aime bien les moments où je suis toute seule et où les idées coulent et s'enchaînent c'est très très agréable cet état justement cet état de flow dont on parlait tout à l'heure mais il y a des moments tu atteins tes limites ton inspiration se tarit à ce moment là et je trouve qu'aller échanger avec des gens ou même juste observer observer le monde se mettre à la terrasse d'un café et observer les gens je trouve que c'est un moteur de créativité qui est très très puissant je suis d'accord je dis souvent que moi les meilleures idées que j'ai c'est pendant les conversations et en plus moi souvent les meilleures idées moi c'est quand je raconte des conneries puisque ça moi je suis ah non ça c'est moi je dis souvent que si je pouvais être payé à la connerie moi je serais l'homme le plus heureux du monde parce que moi des conneries je peux en raconter mais ce qui est génial en fait c'est que dans ces moments là parfois je suis sur une connerie je me dis oh merde ou l'autre en face il me raconte une connerie il me fait putain mais c'est tellement ça et voilà je pense que la créativité c'est quelque chose qui doit absolument se faire dans la détente la détente ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concentré ça peut être des instants de grande concentration où on est tout seul mais pour moi la créativité ne se fait pas dans la contrainte elle ne se fait pas dans l'effort dans l'effort contraint en général c'est dans ces moments là où tu n'as plus aucune idée et où du coup tu lâches prise tu te dis bon bah tant pis il fallait que j'écris peut-être une newsletter ou ce chapitre où j'y arrive pas tant pis tu vas faire autre chose tu vas te détendre et là bim ça te tombe dessus non c'est trop non c'est juste moi c'est ce que enfin voilà moi j'ai moi j'ai identifié plusieurs types de créativité donc dans l'une dont tu parles moi ce que j'appelle la créativité de survie c'est en fait t'es soumis à des putains de contraintes et en fait tu n'as pas d'autre choix que de faire face à ces contraintes pour survivre mais c'est une créativité qui demande énormément d'énergie c'est quand même une créativité qui demande énormément d'énergie et puis après de l'autre côté ben voilà cette créativité ce que j'appelle d'expression de soi et on est d'accord c'est quand t'es détente là bizarrement en fait les choses elles arrivent c'est là en fait tu comprends pas ce qui se passe mais tu détends tu te relâches et là en fait tu comprends pas voilà ça arrive comme ça donc ouais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et la créativité de survie ayant vécu pas mal de galères j'ai dû y faire face un paquet de fois elle est très puissante tu peux avoir de très bonnes idées avec elle mais par contre t'as jamais envie d'y revenir et si tu n'as connu que ça si tu as été contraint de n'avoir des idées que essentiellement pour ta survie du coup tu as une vision de la créativité qui est extrêmement inconfortable et tu as l'impression que tu n'es pas créatif et que tu n'y arriveras pas alors que comme tu le dis il y a une autre forme de créativité qui est beaucoup plus agréable mais pour ça il faut effectivement avoir réuni les conditions pour ta survie et pour te sentir suffisamment apaisé pour permettre à cette seconde créativité de surgir ça fait penser en fait à un marketeur américain que j'aime bien en particulier mais qui s'appelle Frank Kern et Frank Kern je crois que ça a été pendant une interview avec Tony Robbins et John Cleese il racontait en fait comment il avait réussi à trouver son idée de business et comment gagner un million de dollars je crois en une journée et en fait il s'était juste posé une question mais non mais en fait si tu avais un flingue sur la tête ce serait quoi l'idée de génie qui te permettrait de gagner un million de dollars et certes tu trouves des idées mais c'est quand même une putain de contrainte de survie de merde pour trouver cette idée c'est quand même une putain de contrainte d'idée de survie de merde donc je dis ouais mais pas tout le temps quoi pas tout le temps oui voilà il faut que ce soit à petite dose parce que sinon tu crées tout le temps dans l'inconfort et un flux tendu et à un moment donné je pense qu'il faut relâcher l'attention de l'esprit et Robert Greene le dit très bien dans Maîtriser l'excellence si je ne me trompe pas sur le titre français où il dit que à un moment donné l'esprit est tellement tellement focalisé il est tellement concentré il y a une telle pression qu'il n'y a plus rien qui peut arriver en fait et à ce moment là il faut lâcher il faut aller faire complètement autre chose et je suis d'accord avec ça parce que je trouve que du coup à un moment donné il faut libérer de l'espace mental c'est un peu comme je vais faire un parallèle rapide avec la correction pourquoi en correction on fait plusieurs passages sur un livre parce qu'on pourrait faire un seul passage pour gagner du temps et puis tout corriger d'un coup c'est pas possible parce qu'à un moment donné si tu fais tout en un seul passage il faut que tu gardes à l'esprit tous les points de vigilance auxquels tu dois faire tu dois faire attention et à un moment donné t'as plus d'espace mental donc tu vas peut-être tout faire mais tu vas mal le faire parce qu'il y a trop de choses t'as trop de choses en tête au même moment alors que si tu fais à chaque fois un passage pour chaque point de vigilance un passage pour vérifier le fond vérifier les informations ou la trame puis ensuite un passage pour corriger les fautes puis ensuite un passage pour vérifier l'enchaînement l'enchaînement des numéros de page par exemple plus ça va à chaque passage tu nettoies de plus en plus ton texte et au passage suivant t'as de l'espace mental qui s'est libéré et du coup tout d'un coup comme par hasard tu vois apparaître au dernier passage des coquilles monstrueuses mais des fautes niveau CP que t'avais pas vues avant parce que ton cerveau les a corrigées naturellement de lui-même et surtout t'avais pas la place pour mémoriser ça pour voir ça alors que là ça te saute aux yeux et c'est pareil pour la créativité à un moment donné il faut relâcher la pression il faut tout sortir de sa tête pour laisser la place à de nouvelles idées pour qu'elles puissent surgir et puis en entraîner d'autres etc. mais à un moment donné il faut faire un peu le vide il faut relâcher la pression et c'est comme une cocotte quoi c'est marrant parce que j'ai une question qui normalement devrait venir après mais je vais en parler maintenant donc c'est pas grave je dis souvent que pour avoir de l'inspiration tu as besoin de respiration et pour moi c'est exactement ce que t'es en train d'exprimer moi je me suis aperçu c'est aussi une technique que je crois Edouard de Bono donc un chercheur un neurochercheur justement sur la créativité appelle la défocalisation c'est à dire en fait t'es tellement concentré sur un truc sur un sujet sur un domaine que si tu veux renouveler en fait ton énergie le top c'est de te défocaliser sur un sujet qui n'a rien à voir pourquoi ? parce que ce temps là va te permettre de reprendre de l'énergie et de pouvoir souffler et de pouvoir souffler donc de pouvoir en fait finalement ben tu parlais de de graines que tu sèmes ben finalement de laisser le temps à ces graines ben finalement de pousser et de grandir ben en fait je compare ça aussi quand t'es trop focalisé sur ton sujet et que manifestement tu n'y arrives pas puisque la source est tarie à ce moment là c'est un peu comme si t'étais face à un mur et puis t'es là à continuer tu te cognes la tête contre le mur en espérant que de faire un trou dedans mais le mur est trop solide à un moment donné t'as pas les ressources qu'il faut c'est pas possible t'as pas les idées c'est pas le bon moment t'as de la fatigue t'as pas l'énergie etc. et quand tu relâches ton attention et comme tu dis que tu vas regarder un peu ailleurs et que tu te détournes complètement de ton sujet en fait tu te rends compte que le mur il faisait aller 5 mètres de large et que tu pouvais passer de l'autre côté en prenant un autre chemin et finalement tu te retrouves exactement où tu voulais aller c'est à dire de l'autre côté du mur le mur il est derrière toi et simplement tu t'as contourné en allant voir complètement autre chose et ça t'a permis de suivre un autre un autre cheminement un autre fil rouge qui t'a ramené sur ta destination et tu dis pour avoir l'inspiration il faut de la respiration et puis j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure il faut aussi de l'inspiration mais au sens physiologique du terme c'est à dire à un moment donné il faut que t'inspires aussi des idées d'ailleurs il faut que tu te nourrisses parce que tu peux pas enfin voilà tu vas pas faire un plat cuisiné avec rien du tout il faut bien que t'aies des ingrédients de base donc à un moment donné il faut que tu renouvelles ton stock donc tu vas aller faire des choses qui n'ont complètement rien à voir pour ta détente ça peut être ça peut être lire un bon polar ça peut être regarder une série une série débile ça peut être aller faire un tour dehors ça peut être faire la sieste tout l'après-midi ça peut être des tas de choses passer du temps avec tes enfants etc mais à un moment donné la pompe va se réamorcer parce que t'es déjà en train d'inspirer des choses pour pouvoir ensuite exhaler ce que t'as à exhaler et sortir toutes tes idées non mais très clairement très clairement on pourra en parler pendant des heures mais je trouve que inspiration et respiration il y a besoin de cette respiration physiologique comme tu le dis si bien et puis aussi de bien se nourrir comme tu l'expliques aussi tu vois c'est des bonnes idées en fait les bonnes idées je crois que c'est comment c'est Austin Kleon qui a écrit un livre qui s'appelle Still Like an Artist et lui il explique très bien que en fait les idées en fait elles ne viennent jamais en fait les idées en fait elles viennent en copiant c'est en copiant en fait d'autres idées en fait qu'on a de nouvelles idées donc et en fait tu te nourris en fait de ces idées là donc et donc il faut toujours aller chercher les idées ben voilà c'est toi qui te nourrisses le plus et ça veut pas dire que ce sont une idée va correspondre à une autre personne non non c'est que tu prends tes idées à toi ce sont tes idées enfin les idées qui te parlent le plus qui te touchent le plus dont tu dois te nourrir et ensuite t'inspirer oui et que tu vas que tu vas t'approprier en fait c'est ce que j'essaie de transmettre aux auteurs que j'accompagne c'est à dire pour pouvoir être créatif et parfaitement libre dans son exploration créative il faut il faut comment dire une boîte à outils de base c'est comme un musicien moi j'ai un instrument un instrument que j'adore et que je trouve absolument magnifique c'est le handpan une espèce de casserole je sais pas si tu connais ah non ça me dit rien c'est une espèce de double walk deux walk collés l'un sur l'autre qui ont été martelés avec des espèces de renfoncements des creux des bosses c'est tout en métal ça passe extrêmement lourd et ça fait un son extrêmement mélodieux et quand je l'écoute des musiciens de handpan jouer je suis totalement subjuguée et ces mecs là sont capables ces mecs et ces nanas sont capables de faire des improvisations complètement dingues sur cette casserole mais à un moment donné ils ont appris des choses d'abord c'est à dire qu'ils ont écouté d'autres musiciens ils ont d'abord ils se sont approprié l'instrument ils ont appris à frapper dessus et puis ils ont appris les gammes ils ont appris les notes et puis ils ont recopié imité 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 beaucoup d'autres musiciens et c'est quand quand tu as ton bagage de base et c'est pareil quand tu veux devenir un écrivain d'abord tu vas beaucoup lire j'invite les gens à beaucoup lire pour moi l'apprentissage enfin de affiner sa plume et maîtriser la langue et être capable de produire du contenu écrit ça passe pour moi obligatoirement par la lecture et à force de lire tu vas acquérir des outils tu vas acquérir des techniques tu vas acquérir du vocabulaire tu vas tu vas te familiariser avec toutes ces choses et c'est une fois que tu seras parfaitement à l'aise que là tu seras capable de jongler avec d'une manière complètement originale mais il te faut du matériau de base c'est indispensable la créativité pour moi ne se nourrit jamais du néant c'est pas possible non mais de toute façon tu le dis très bien pour écrire ça passe par le langage et le langage en plus il a une fonction particulière c'est de transformer on va dire quelque chose d'abstrait en concret c'est quand même une des premières étapes le langage plus tu as du vocabulaire plus tu peux exprimer tes idées plus tu peux être créatif donc c'est super important d'avoir un langage qui est ultra développé tu le vois très bien quand tu apprends une nouvelle langue parfois tu es frustré tu dis putain j'aimerais bien dire beaucoup plus de choses parler beaucoup plus avec cette personne forcément parce que tu n'as pas le vocabulaire et le bagage derrière pour pouvoir échanger avec cette personne c'est pareil pour un livre plus tu développes du vocabulaire plus tu développes ta culture générale plus derrière tu vas exprimer de nouvelles idées plus tu vas aussi pouvoir exprimer ta pensée et lui donner aussi de nouvelles couleurs que tu n'aurais pas imaginées mais parce que derrière comme tu le dis si bien il y a les bases c'est exactement mon ex-compagnon était musicien c'était un guitariste j'étais toujours fascinée de le voir taper le bœuf avec ses potes et improviser on lui demandait n'importe quoi n'importe quel style musical il était capable de t'improviser une ligne musicale là comme ça je trouvais ça fascinant mais pour pouvoir faire ça il y a des années et des années et des années de pratique il y a des années d'apprentissage et j'en reviens encore à Robert Greene qui explique que pour maîtriser l'excellence mais il faut je crois qu'il parle des 10 000 heures la règle des 10 000 heures voilà les 10 000 heures il faut apprendre il faut apprendre des maîtres il faut imiter il faut recopier beaucoup jusqu'à ce que tu sois pleinement familiarisé avec toutes ces techniques et tous ces outils et c'est là que tu es capable d'explorer toute ta créativité dans ce domaine là et que tu es capable de produire des combinaisons absolument uniques ce que je trouve fascinant déjà avec la musique ça me fascine beaucoup parce que moi qui ne suis pas du tout musicienne dans ma tête il y a tant de notes c'est quand même relativement limité pour moi en tout cas et j'imagine qu'il y a évidemment beaucoup plus de variations que ça mais j'ai l'impression que c'est quelque chose il n'y a pas beaucoup de matériaux de base et avec ça tu fais des choses absolument infinies alors dans le cas d'un livre c'est encore plus c'est encore plus magnifique parce qu'un livre il y a tellement de choses sur lesquelles tu peux œuvrer pour transformer ton livre tu as le vocabulaire le registre de langue tu as la narration tu as le rythme la musicalité les sonorités le découpage du texte tu as énormément énormément de choses et si tu prends un même sujet ça j'aime bien j'aime bien cette comparaison parce que je l'utilise souvent si tu prends un même sujet tu le donnes à 10 personnes différentes tu auras 10 livres différents si à ces 10 personnes tu leur demandes de réécrire entièrement leur livre tu auras 20 livres différents et c'est ça et une même personne qui réécrit sur un même sujet à différents moments de sa vie réécrira encore plusieurs livres différents et c'est ça que je trouve fascinant et c'est pour ça aussi qu'on ne termine jamais un livre un livre quand il est publié n'est jamais terminé c'est juste qu'à un moment donné tout le monde dit ok stop il est il est le meilleur possible à cet instant là il pourra toujours être meilleur et on s'arrête là là maintenant on va le publier parce que de toutes les façons tu pourrais passer ta vie à le travailler à le retravailler encore il y aura toujours des choses à reprendre dedans ou à transformer ou à faire évoluer en fonction de ta propre évolution donc un livre au final n'est jamais terminé jamais ah non 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 et puis rien ne vous interdit de refaire des mises à jour dessus donc c'est pas interdit c'est vraiment pas interdit donc tout à fait tout à fait et puis tout simplement si t'as sorti un premier livre tu t'aimerais bien finalement le reprendre t'es pas complètement satisfait et bien t'en écris un autre et le premier te servira d'inspiration justement puisqu'on en parlait tout à l'heure pour nourrir ta créativité pour le nouveau livre et c'est pour ça aussi que les textes inachevés ne sont jamais du perdu parce qu'ils vont participer à cet enrichissement de ta créativité pour les productions suivantes alors j'ai une dernière question pour cette partie créativité qui est dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité ? dans quel domaine tu veux dire dans des domaines ah là cette fois j'élargis là on peut élargir cette fois on peut élargir tu veux dire des choses que j'aurais possiblement envie d'explorer ou ou d'étendre telle que tu l'entends bah c'est pas compliqué dans le domaine exactement dans le domaine vers lequel je m'oriente en ce moment la formation que je suis en train de créer ça j'avais très très envie en fait j'avais très envie de mobiliser ma créativité pour synthétiser et coucher sur le papier tout ce que j'ai acquis en 11 ans parce que j'ai l'impression j'ai l'impression en fait de me redécouvrir parce que tout ce que j'utilisais toutes mes connaissances je les utilisais au quotidien la tête dans le guidon etc et en fait je me rends compte que dès que je commence à travailler dessus dès que je me mets dessus et que je commence le temps de faire venir les premières idées etc après c'est un enchaînement qui s'arrête pas ça explose dans tous les sens c'est vraiment un feu d'artifice une idée on entraîne 5 qui en entraîne 10 qui en entraîne 30 et ça je trouve ça très 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 agréable à faire pas facile du tout je galère énormément parce que je fais face à beaucoup de doutes et pour toute la partie que je connais pas toute la partie entrepreneuriat mais c'est fascinant à observer donc là-dedans j'aime beaucoup et puis plus tard je garde le souhait d'écrire un livre mais j'attends j'ai pas envie pour l'instant je fonctionne beaucoup à l'intuition c'est-à-dire si je sens pas les choses je ne les fais pas même si j'en ai envie ou si j'en rêve si je sais pas si là tout de suite je ne le sens pas je ne le fais pas pour l'instant je sais que j'ai pas j'ai pas cherché j'ai pas envie de chercher de me dire bon alors je veux écrire un livre trouvant un sujet pour moi ça marche pas comme ça c'est un sujet m'inspire tiens si j'en faisais un livre c'est plutôt dans ce sens-là parce que sinon sinon j'ai l'impression de vouloir faire un livre pour faire un livre alors je suis comme tout le monde j'aimerais beaucoup avoir mon propre livre avec mon nom dessus et etc donc plein de fois j'ai été tentée en me disant bon j'ai toujours voulu écrire un livre sur quoi je pourrais écrire mais je sens qu'à l'intérieur ça ne me satisfait pas c'est quelque chose de contraint et donc j'attends 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 que le sujet me tombe dessus on verra s'il me tombe dessus ou pas mais voilà donc je sais ça sera peut-être quelque chose que j'explorerai peut-être un peu plus tard peut-être si ça se trouve ça me tombera dessus dans un mois j'en sais rien ok très bien alors ben on va passer à la partie inspiration on en a quand même beaucoup parlé mais c'est vrai que j'ai deux questions en particulier de ce sujet là quelles sont les choses qui t'inspirent le plus aujourd'hui mes enfants m'inspirent beaucoup j'aime énormément en fait j'aime énormément leur transmettre des choses et j'aime énormément voir ce qu'elles en font c'est vraiment c'est vraiment un plaisir outre le plaisir maternel tu vois c'est vraiment un plaisir intellectuel de voir des êtres qui sont en construction et qui s'approprient ce que tu leur mets à disposition et de voir dans quelle direction ils évoluent je trouve ça absolument fascinant je suis beaucoup je suis très très portée sur les apprentissages enfin l'apprentissage à la maison l'école à la maison l'homeschooling ouais voilà j'aime pas l'expression école à la maison parce que pour les gens qui connaissent pas ils ont l'impression qu'on remplace le maître et puis on se met un pupitre dans le salon et pas du tout moi j'aime beaucoup les apprentissages informels c'est à dire tout ce qu'elles vont pouvoir apprendre mais en vivant au quotidien je suis absolument fascinée par ça et elles me renvoient des choses elles m'apprennent énormément de choses de moi je trouve ça complètement dingue de voir des gamins sortir des choses pareilles des choses après lesquelles nous adultes on court depuis un certain nombre d'années j'en avais parlé aussi dans une newsletter parce que j'avais été complètement scotché par cette phrase j'avais dans un parc une fois il y avait des petites questions de philosophie qui étaient affichées pour inviter les gens à réfléchir et j'en ai posé une à ma fille de 6 ans et je lui ai dit pour toi est-ce que le bonheur est obligatoire et elle m'a regardée avec un regard condescendant presque méprisant du genre mais pourquoi tu m'embêtes pour quelque chose d'aussi évident et elle m'a dit avec ses mots à elle et sa formulation à elle de 6 ans mais elle m'a dit ben oui parce qu'on l'a dans son soi et je suis restée complètement scotché par cette évidence un truc qu'on est beaucoup d'adultes à ne pas comprendre et après lequel on court depuis très longtemps et une gamine de 6 ans me souffle la parole en me sortant une évidence pareille donc je puise beaucoup d'inspiration dans mes enfants mon compagnon aussi mon compagnon actuel on a une vraie connexion une vraie connexion qui va au-delà du quotidien quelque chose d'assez profond et j'aime énormément les moments où on a beaucoup 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 de conversations très très longues on fait beaucoup d'heures de route pour les enfants donc et on a beaucoup de conversations sur un peu tout sur la vie sur la mort sur la créativité sur notre métier sur les livres sur les auteurs sur sur ce qui se passe au quotidien dans la société etc et c'est absolument passionnant et c'est là notamment que j'ai découvert le pouvoir de la conversation et tout ce qu'on pouvait en tirer en termes de richesse et et mes sources d'inspiration ça va être comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est les échanges que j'ai avec les gens énormément les échanges je me nourris beaucoup 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 de ça ok et ben là on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est que je dis souvent pour avoir de l'inspiration tu as besoin de respiration donc quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration alors ça c'est un petit peu la question piège parce que j'étais plutôt du genre à ne pas prendre de respiration à être à travailler à travailler à G204 à flux tendu ben c'est pour ça que je suis venue habiter là là où j'habite aujourd'hui et c'est pour ça qu'il fallait que je parte du sud parce que il me manque absolument ça ma respiration c'est quand j'ouvre la porte de ma maison parce que j'habite j'habite au coeur des volcans du Cantal pour ceux qui connaissent et ils ne sont pas beaucoup c'est un paysage absolument sublime qui est très facilement reconnaissable mais tout le temps changeant et le simple fait de me poser devant ma maison dans l'herbe ou derrière la maison parce qu'il y a un grand pâturage ça c'est une très très grande respiration ça ça me permet énormément de relâcher la pression et je rêvais de ça en fait j'avais un travail qui était tellement 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 afflux tendus j'étais tellement sous l'eau au quotidien parce que c'est la réalité du métier d'éditeur que j'avais besoin de pouvoir prendre ces respirations là juste en passant le pas de ma porte c'est à la fois une vraie respiration c'est à dire que ici il n'y a pas du tout de pollution quand tu respires tu sens vraiment qu'il y a un truc qui se passe dans ton corps ça fait bizarre la première fois et c'est une respiration visuelle tu sens que clairement contrairement à lorsque tu viens en ville etc clairement tes yeux se reposent donc tu sens que tout ton corps se détend et le paysage est extrêmement inspirant tu as une espèce de détente générale du corps à la fois physique et mentale donc ça c'est une grande respiration et après mes respirations j'en reviens un petit peu aux mêmes choses ça va être mes enfants les activités le temps que je passe avec mes enfants ça va être le temps que je passe avec mon compagnon alors il y en a à qui ça peut faire peur parce que pour nous le confinement ça n'a rien changé parce qu'en fait on est tout le temps ensemble H24 et 7 jours sur 7 et 365 jours par an on vit et on travaille ensemble mais du coup mon travail est beaucoup plus facile depuis que je le partage avec lui donc c'est une une grande respiration dans mon travail et et après ça va être des activités pour moi j'en ai très très peu enfin ça fait depuis peu de temps que j'ai beaucoup ralenti mon rythme de travail donc je redécouvre un petit peu ce que ça fait de prendre du temps pour soi parce que je n'avais pas pris ni vacances ni week-end depuis 3 ans mais donc pour l'instant c'est dévorer dévorer des polars enfin j'ai besoin de choses qui m'évadent complètement en fait mais vraiment qui me déconnectent j'ai besoin de voilà il ne faut pas que je cherche à faire absolument des choses qui sont toujours un peu productives etc donc les polars c'est très très bien pour ça et et les jeux vidéo ça fait beaucoup de bien quelques titres alors de polars et de jeux vidéo là ben polars je ne suis pas très je ne me renouvelle pas beaucoup je suis en train de me dévorer tous les francs de Tillyès parce que je trouve je trouve qu'il est il est excellent excellent dans son genre et ça m'inspire aussi ça m'inspire beaucoup pour la formation je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dedans en général ça m'occasionne des nuits blanches à répétition parce que je n'arrive pas à m'arrêter avant d'être arrivée au bout du livre et et les jeux vidéo j'étais une grande joueuse avant et maintenant je suis plutôt plutôt bac à sable donc en ce moment c'est plutôt faut que ce soit tranquille faut pas que ça me stresse donc ça va être plutôt Animal Crossing à fond mais enfin voilà j'ai besoin de choses où je n'ai pas besoin d'avoir à organiser gérer des choses un peu un peu façon jeu jeu bac à sable comme Rimworld ou des choses comme ça ou comment il s'appelle Minecraft ou des choses comme ça il y a encore un tout petit peu trop de stress pour moi j'ai assez de stress au quotidien donc j'ai vraiment besoin que ce soit tranquille donc chasser des papillons dans Animal Crossing et faire pousser des fleurs hybrides c'est pas mal très bien très très bien Marjolaine c'est l'heure de la dernière question ah bon normalement je compte peu de morts pour l'instant donc ça devrait aller ok je croise les doigts qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? à tous les niveaux dans tous les domaines ah bien moi c'est large moi c'est large j'ai exactement envie de créer ce que je suis en train de faire je reviens toujours à ça mais parce que c'est mon très gros projet du moment je m'investis énormément dedans donc pouvoir transmettre aux gens tout ce que je sais donc cette cette formation que je suis en train d'écrire j'ai déjà j'ai déjà vu j'ai déjà eu des retours parce que du coup je transmets déjà en fait mais gratuitement en partageant des articles des posts des newsletters et j'ai eu des retours des gens qui sont très extrêmement touchants en fait des gens qui dont c'était le rêve mais qui ne s'autorisaient pas à avoir ce rêve là qui partaient du principe que parce qu'ils n'avaient pas fait d'études littéraires ou parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de culture des choses comme ça du coup ne méritaient pas de concrétiser ce rêve d'écrire un livre et j'en ai un certain nombre qui m'ont dit qu'en fait de lire les conseils que je partageais ça les avait débloqués ça leur avait donné confiance en eux ça les avait encouragés à oser à commencer à coucher des idées sur le papier et ça je trouve ça je trouve ça complètement dingue quoi et j'aime beaucoup transmettre j'aime énormément transmettre que ce soit avec mes enfants ou avec les gens donc ça j'ai envie d'aller au bout de cette création là c'est pas facile c'est pas facile parce que c'est se réinventer complètement et c'est agrandir sa zone de confort et agrandir sa zone de confort ça veut dire nécessairement explorer de l'inconnu donc c'est très inconfortable j'ai expliqué à mes filles j'ai essayé d'expliquer ça avec une image simple à mes filles je leur expliquais qu'en fait c'était une énorme montagne l'Everest à gravir et que au début tu commences un premier chemin et puis t'es pas assez bien équipé tu tombes et tu roules jusqu'en bas tu recommences t'essayes un autre chemin avec des meilleures chaussures puis tu gravis le chemin puis tu t'es trompé de chemin tu repars en arrière et puis t'essayes un autre croisement et là ça fait ma créativité a souffert a beaucoup souffert parce que elle était ensevelie sous la peur le doute etc et j'ai essayé et réessayé et réessayé plein de fois en me disant vas-y sois tenace persévère tu vas bien réussir à trouver le bon chemin et à chaque fois je recommençais de zéro avec une autre méthode enfin une méthode je parle pour moi pour coucher sur le papier tout ce que j'avais à dire et finalement j'ai fini par trouver le chemin et là c'est en bonne loi mais c'est une expérience très intéressante pas forcément confortable avec des hauts et des bas mais très fascinante à observer je trouve en termes de créativité j'avais encore jamais expérimenté les affres de la créativité et là je suis en plein dedans et je trouve ça très intéressant de toute façon quand tu crées tu tu passes par différentes palettes d'émotions la l'enthousiasme après c'est oh putain fait chier oh putain mais dans quoi je suis engagé mais putain de merde dans quoi je suis engagé après c'est j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais et tu reviens sur bon putain il faut que j'y aille là j'y vais parce que c'est important et quand t'as terminé c'est putain je suis trop content de ce que j'ai fait putain je suis trop content putain c'est c'est pas que c'est c'est pas que je peux me la péter un peu mais je suis content je peux me la péter un peu non c'est une très 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 grande satisfaction quand t'arrives enfin à dérouler la pelote et que tu sens que là t'es sur le bon fil t'as trouvé le bon bout de la pelote et que là c'est bon il n'y a plus de noeuds ou presque tu sens ce moment là et là là c'est extrêmement gratifiant et satisfaisant il n'est pas forcément facile à trouver mais il est très agréable ben en fait ça ça roule tout seul en fait c'est que ça commence en fait à rouler tout seul ça peut prendre du temps enfin même ça prend du temps ça prend du temps mais tu sens qu'en fait il y a une forme de fluidité quand t'as trouvé c'est ce que je suis en train de vivre moi donc je commence à trouver mon rythme ça vient et c'est par voilà essai-erreur essai-erreur par itération mais voilà ça vient tranquillement et ça c'est cool parce que moi ça me fait apprécier le voyage c'est ça mais en fait il faut malgré les doutes et la peur il faut absolument se faire confiance c'est-à-dire que le moment où on est sur le bon chemin on le sait en fait on a une espèce de GPS intérieur qui t'indique que oui c'est le bon chemin pour arriver à telle destination tu le sens en fait quand t'es sur quand t'as trouvé le bon le bon bout de la pelote tu sais que ça va se dérouler tout seul tu sais aussi que ça veut pas dire qu'à un moment donné tu vas pas tomber sur un gros paquet de noeuds il faudra que tu t'arrêtes un peu pour défaire ça et tu vas peut-être galérer mais tu sens quand les choses sont justes tu sens quand t'es juste et cet état est extrêmement agréable surtout quand t'as beaucoup galéré à voir oui 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 je confirme je confirme tellement Marjolaine merci ben merci à toi c'était très très agréable ouais 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 c'était super en tout cas j'ai passé un super moment où est-ce que les gens peuvent te retrouver ben pour l'instant sur LinkedIn sur mon profil et le plus simple c'est en s'abonnant à ma newsletter donc je partage tout je partage beaucoup de conseils régulièrement j'ai ralenti un tout petit peu le rythme là pour me concentrer sur la formation mais c'est là-dessus notamment que je communiquerai aussi sur le lancement de la formation et voilà pour l'instant c'est essentiellement là-dessus ça marche de toute façon je mettrai les liens sous cette vidéo pour si vous voulez vous retrouver Marjolaine et bon si tu écoutes cette vidéo sur Youtube enfin ailleurs que sur Youtube et qu'il n'y a pas les liens et ben démerde-toi pour les trouver voilà c'est pas compliqué je te dis merci encore Marjolaine ben je te dis merci encore franchement c'était très très agréable ouais c'était cool franchement c'était cool et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires de la créativité